Bon, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là pour ceux qui sont en particulier en présentiel. Donc aujourd'hui, on reçoit Morgane Dundocker. C'est ça? Pas mal, pas mal. C'est quelque chose comme ça. Donc Morgane, elle est postdoc ici à Lisbonne depuis quelques temps, en fait depuis février 2023. Elle a un master en bio-ingénierie, gestion des forêts et des espaces naturels à l'Université catholique de Louvain en Belgique. Un doctorat en écologie forestière à l'Université catholique de Louvain aussi, en collaboration avec le CIRAD, qui est le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. Et elle a été postdocorante aussi à l'Université catholique de Louvain et chercheuse associée à l'UMR CELMET de le CIRAD Montpellier, en fait durant deux ans, pour un projet européen sur le cycle du carbone dans les territoires agro-silvopastoraux d'Afrique de l'Ouest. Donc aujourd'hui, elle va nous parler en fait de ce postdoc-là, je crois, non? De ma thèse et de mon postdoc, oui. Parfait, mais bienvenue Morgane, merci beaucoup. On t'attrape au vol puisque tu nous quittes samedi. Samedi, oui. Alors portez-en tout le monde parce que ça ne durera pas longtemps. Merci. Merci Karine pour l'introduction. Oui, donc Karine l'a dit, je vais essayer. J'ai fait une présentation pour un peu faire une synthèse de mes travaux de thèse et de postdoc. Donc, vous verrez que je n'ai pas tout fait durant ma thèse. Il y a certaines recherches que j'ai menées durant mon postdoc, mais j'ai essayé de créer un fil rouge pour vous parler un peu des dynamiques spatiales et temporelles d'une savane dans le Sahel sénégalais. Et je vais étudier ça sous l'angle de la diversité fonctionnelle. Je vais vous expliquer ce que c'est après pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces concepts. C'est très perturbant d'avoir trois écrans. Alors, test. C'est ce que je te disais. Oui, c'est ce que tu me disais. J'ai fait une focus, quatre clics sur ta diapo, il va en faire une focus. Oui, bon, où est-ce qu'on va aujourd'hui ? Je crois qu'il faisait un peu froid. Alors, on va aller en Afrique de l'Ouest. J'ai mis une petite pin sur le Sénégal. Je ne sais pas si vous savez tous où se trouve le Sénégal. C'est un pays côtier d'Afrique de l'Ouest. Contrairement à ici, on va avoir chaud et on va manquer d'eau. L'eau, ça va être un facteur important dans mes recherches. C'est le facteur limitant pour la production végétale dans ces écosystèmes-là qui ont un climat semi-aride. J'ai divisé ma présentation en trois parties. Dans un premier temps, je vais un peu vous présenter le contexte sahélien, le Sahel qui est une zone bioclimatique d'Afrique. Je vais vous parler des formations végétales qu'on trouve, d'un système d'exploitation des terres qui est le silvopastoralisme et de quelques enjeux majeurs de cette zone. Ma deuxième partie sera consacrée à vous expliquer comment cette végétation ligneuse, quand je dis végétation ligneuse, je parle des arbres, mais aussi des buissons et des arbustes. Comment cette végétation, elle varie dans l'espace et dans le temps. Et enfin, je vais vous présenter l'approche que j'ai adoptée dans ma thèse et j'ai essayé d'étudier, d'évaluer la résilience de ces écosystèmes via une approche fonctionnelle. Alors, le Sahel, grosso modo, ça ressemble à ça. Je trouvais cette photo assez sympa. Vous verrez dans ma présentation, j'ai pris plusieurs photos. J'ai eu la chance de pouvoir utiliser un drone durant mes recherches. Donc, j'ai beaucoup de photos en vue aérienne. Et je trouve que ça illustre assez bien l'endroit où j'ai fait mes recherches de thèse. Parce que vous voyez que les arbres ne sont pas répartis de manière uniforme dans l'espace. On est dans une savane, mais il y a des endroits où il n'y a presque pas d'arbres et des endroits où les arbres sont un peu accumulés. Et ces endroits, ce sont des micro-dépressions topographiques où l'eau s'accumule. Le Sahel est une zone semi-aride. C'est-à-dire qu'il ne pleut pas beaucoup, beaucoup. Et que l'évapotranspiration potentielle est largement supérieure aux précipitations annuelles. Donc, il pleut entre 200 et 600 mm par an. Ça peut paraître a priori pas si pire que ça. Mais en réalité, cette quantité d'eau, elle est concentrée durant une très courte période. qui est la période de la saison des pluies entre juin, juillet et septembre. Donc, on a vraiment entre 200 et 600 mm par an qui tombent en 3 à 4 mois. Et puis, on a une longue saison sèche qui suit cette saison des pluies. Il fait chaud aussi. Température moyenne annuelle de 28 degrés. Température moyenne maximum de 38 degrés. Et la pluviométrie est extrêmement variable d'une année à l'autre. Donc, en plus de pleuvoir, pas beaucoup, mais la pluviométrie est très variable. Ce qui fait que ça crée une contrainte supplémentaire pour les populations, la végétation, etc. Donc, le Sahel, il s'étend en fait sur l'ensemble de l'Afrique. Et moi, j'ai travaillé plus particulièrement au Sénégal, donc dans le Sahel ouest. Alors, au Sénégal, donc si je fais un zoom, donc ici, je vous mets souvent des petites cartes pour vous rappeler où on se situe. Si je fais un zoom sur le Sénégal, on a un gradient de pluviométrie, en fait, du nord vers le sud. C'est-à-dire qu'au nord, on est vraiment dans la partie, vraiment ce qu'on appelle la partie sahélienne. Vous voyez, les lignes bleues, ça représente les isoïettes. On est entre 300 et 500 millimètres. Et plus on va vers le sud, plus il pleut. Alors, ça ne veut pas dire que la saison des pluies s'étend un peu, mais elle reste 4 à 5 mois. Donc, plus on descend vers le sud, plus on va avoir une évolution de la végétation. On passe des savannes arbustives très ouvertes au nord, aux forêts tropicales sèches, plus au sud. Et vous avez une courte saison des pluies au nord et une plus longue saison des pluies au sud. Moi, mes recherches, essentiellement, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ça concerne ces deux écosystèmes-là, donc les savannes arbustives et savannes arborées. Comme je vous ai dit, la pluviométrie est très variable à la fois au sein d'une année. Donc, il y a saison de sèche et saison des pluies. Et en fait, cette dualité saison de sèche et saison des pluies, ça fait qu'on a un super fort contraste entre les paysages de saison sèche. Et on a l'impression que c'est un peu désertique. Là, c'est un photo de moi en plein milieu d'une tempête de sable au mois de février. Donc, je ne l'avais pas vu venir et d'un coup, on a ça dans la figure. C'est très agréable. Et en saison des pluies, en fait, en quelques semaines, on a vraiment le paysage qui se transforme. C'est super impressionnant à voir. Donc, on a vraiment la strate herbacée qui était totalement absente en saison sèche. Toutes les herbacées, toutes les plantes commencent vraiment à pousser. Les feuilles des arbres ressortent, etc. Et on a même parfois des formations dans des petites dépressions topographiques de mars temporaires. Alors, ces photos, je les trouvais assez sympas parce qu'en fait, on n'a pas fait exprès, mais on a repris les mêmes paysages via drone en saison sèche et en saison des pluies. Et donc, vous voyez que le contraste est quand même assez fort. Cet arbre-là, par exemple, je ne sais pas si ça se voit bien sur tous les écrans, mais en gros, c'est le même que celui-ci. Et cette petite dépression-là, en fait, c'est cette dépression qui se retrouve ici. Vous voyez vraiment le contraste saison sèche, saison des pluies. Donc, l'eau est présente pendant quatre mois durant l'année et pendant les huit mois qui restent, la végétation doit se déployer. Alors, au Sénégal, j'ai travaillé dans le nord, dans ce qu'on appelle la zone silvopastorale, parce que la plupart, la majorité de la population, en fait, vit de l'élevage, mais un évage extensif. Donc, ce n'est pas des élevages comme on pourrait avoir en Europe où les vaches sont dans des étables toutes concentrées, etc. C'est vraiment les troupeaux qui sont constitués de vaches, de chèvres et de moutons sont laissés sur des parcours et il y a des bergers qui les accompagnent. Mais en gros, c'est vraiment laissé libre. Donc, au Sénégal, l'élevage est très important parce qu'il y a un habitant sur trois qui pratique l'élevage dans une certaine mesure. Parfois, c'est couplé avec une agriculture. Mais en fait, dans cette région-là, il n'y a pas assez de pluie pour maintenir une agriculture continue. Et donc, souvent, ça va être des petites cultures pluviales durant la saison des pluies et durant le reste de l'année, c'est essentiellement l'élevage. Alors, ici, c'était des petites illustrations pour illustrer un peu le système de l'élevage. Vous voyez que parfois, il y a vraiment des grandes concentrations. Vous voyez ici les différentes races qu'on a. les bergers qui surveillent les troupeaux, les troupeaux qui s'abreuvent aux mares temporaires durant la saison des pluies. Et là, normalement, vous devez vous demander comment ils font en saison sèche. Je vais vous expliquer après. Alors, cette végétation ligneuse, elle est super importante à la fois pour l'élevage, mais aussi pour plein d'autres services qu'elle rend aux populations. Vous avez ici plein d'illustrations que j'ai prises durant mes recherches. Donc, vous voyez, par exemple, l'utilisation de bois comme combustible. Vous voyez une femme sénégalaise qui fait la cuisine en utilisant, en fait, le bois qu'elle a récolté. Il y a également le service qu'on oublie souvent, c'est l'ombre, l'ombrage. En fait, comme il fait très, très chaud, on a souvent des rassemblements des populations sous ces grands arbres. Il y a aussi la production de fruits. Il y a la production de fourrage. Donc là, vous voyez un berger qui n'a pas hésité à grimper dans les arbres pour couper des branches parce qu'en saison sèche, il n'y a plus d'herbe. Et donc, les troupeaux sont, la plupart du temps, obligés de manger soit les feuilles des arbres, soit même l'écorce. Donc, les chèvres, on sait qu'on consomme pas mal d'écorces. Alors, cette photo, je l'aimais bien parce que c'est de nouveau une photo vue par drone, mais je trouvais qu'elle résumait bien l'importance de l'arbre en dehors des forêts parce qu'on n'a pas des vraies forêts. Vous voyez tous les petits chemins qu'en fait, le bétail a empruntés. Et vous voyez chaque fois autour des arbres, une espèce de petit patch de concentration. En fait, les vaches, le bétail et les humains viennent se reposer à l'ombre des arbres et manger. C'était une belle photo qui illustrait bien le système silvopastoral. Alors, quels sont les enjeux majeurs dans cette zone ? On a d'une part une grosse pression climatique parce que la pluviométrie est très variable. On observe depuis quelques années une augmentation des températures. Ici, je vous ai mis un graphe où en fait, on voit que c'est pas tellement la température maximum qui augmente, c'est la température minimum. Ça, c'est pris dans ma zone d'études. On a aussi une évolution au niveau des régimes pluviométriques. Donc, on observe de plus en plus un décalage dans le début de la saison des pluies. Et un truc super important qui a beaucoup influencé mes recherches, c'est que dans les années 70, entre les années 70 et 90, il y a eu des très grosses sécheresses dans tout le Sahel. Quand je dis très grosses sécheresses, si ce sont les anomalies pluviométriques, vous voyez que toutes les années-là sont en déficit et pas un petit déficit. Donc, cette période qu'on a appelée la grande sécheresse, ça a eu énormément de conséquences sur la végétation, sur la taille des troupeaux. Donc, les troupeaux, il y a peut-être un tiers des troupeaux qui sont morts de faim. Pareil, il y a eu des famines au niveau des populations, etc. Et donc, les conséquences de cette grande sécheresse se voient encore aujourd'hui dans les paysages sahéliens. Le deuxième enjeu qu'on a, c'est qu'on a une pression anthropique de plus en plus forte. Donc, comme partout dans le monde, il y a une forte croissance de la population. Mais comme il y a un lien très fort entre population et ressources, on a vraiment une pression croissante sur les ressources pour le bois de feu. On a aussi la taille des troupeaux qui augmente, parce que pour les populations là-bas, le fait d'avoir un grand troupeau, ça signifie être riche. C'est un signe de richesse. Et donc, en fait, c'est aussi un élément de capital. C'est un peu comme une banque, une banque sur pattes. Au lieu de mettre l'argent à la banque, on met l'argent dans le bétail. Donc, on a une augmentation de ces troupeaux. Et alors, on a aussi, dans les années 50, dans la zone silvopastorale, il y a eu l'implantation de forages. Dans les années 50, on a découvert une qui avait une nappe à cuivre. Et donc, on a commencé, l'État a décidé de creuser des puits de forage pour aller chercher l'eau dans la nappe en se disant, c'est super bien, les éleveurs auront accès à l'eau toute l'année. Alors qu'auparavant, pendant huit mois, il n'y avait pas d'eau et les éleveurs avec leurs troupeaux migraient soit vers le nord où on a le fleuve Sénégal ici, soit ils migraient vers le sud. Ou si vous vous souvenez, je vous ai dit que la végétation était plus humide vers le sud. Et donc, avec l'arrivée de ces points d'eau, sur la carte, ici, sont tous les petits triangles et le rose, enfin, je ne sais pas si vous voyez ça rose, mais la couleur autour des points d'eau, ce sont des rayons de 15 kilomètres et on estime que chaque forage, c'est la zone drainée par un forage. Donc, les troupeaux sont capables de se déplacer dans un rayon de 15 kilomètres pour aller chercher l'eau au forage. Et comme on a eu cet accès à l'eau permanent, les éleveurs qui, auparavant, étaient plutôt nomades et pratiquaient la transhumance se sont mis à s'installer de manière plus permanente autour de ces forages. Et donc, la pression sur la végétation, elle a fortement augmenté vu qu'auparavant, on avait quand même quelques mois dans l'année où les troupeaux n'étaient pas là et donc la végétation, les arbres pouvaient un peu se reposer entre guillemets. Alors, ça, c'était une photo, en fait, de vue de satellite, ça donne ça, un forage. Vous voyez qu'il y a une concentration d'habitants autour de ces points d'eau et vous voyez tous les chemins que les troupeaux empruntent pour aller s'abreuver au forage. Ici, je voulais faire un petit résumé de ce qu'on observe depuis la Grande Sécheresse, en fait. Juste après la Grande Sécheresse, on a observé des fortes mortalités au niveau des peuplements ligneux. Et à partir des années 80, en fait, il y a eu beaucoup d'études de télédétection qui ont vu qu'il y avait une augmentation dans le NDVI. Le NDVI, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais en gros, c'est un indice de végétation qu'on mesure à partir d'images satellites et qui est corrélé avec la biomasse végétale. Donc, on s'est dit, super, le NDVI augmente, ça veut dire qu'il y a plus de biomasse et donc, ça veut dire que le Sahel reverdit et que donc, le Sahel est résilient par rapport à ce qui s'était passé durant la Grande Sécheresse. Sauf qu'en fait, et donc, à la place d'avoir une hypothèse de désertification qu'on avait juste après cette Grande Sécheresse, il est scientifique, on commence à se dire « Ok, en fait, il n'y a pas tellement de désertification vu que le Sahel reverdit. » Sauf que le NDVI, il est couplé à la production de biomasse, mais pour l'augmentation de la productivité, ça ne veut pas nécessairement dire résilience de l'écosystème. Ici, je vous ai mis quelques articles qui prouvaient qu'en fait, il y avait des changements observés sur le terrain au niveau de la composition, de la végétation, de la richesse spécifique, qui n'étaient pas visibles à partir de télédétection. Et que donc, malgré une augmentation globale de la productivité, mais la productivité, ça peut être lié à l'herbe aussi, pas seulement les arbres, malgré cette augmentation de productivité, on avait quand même des indicateurs qui disaient que « Ok, l'écosystème est en train de changer. » Et à quel point est-ce qu'il est en train de changer ? Ça, c'est les études de terrain qui vont nous dire. Et donc, au niveau du terrain, il y a eu pas mal d'études qui ont été faites et qui ont prouvé ce que je viens de vous dire. en fait, la diminution de la diversité spécifique et dans la densité des arbres et changement dans la composition spécifique des communautés. Et aujourd'hui, en fait, les recherches de ma thèse, essentiellement, ont tourné, ont été axées autour de… J'avais envie de répondre à la question « Quelle est la résilience de cette végétation ? » Résilience vue comme la capacité de la végétation mineuse à persister dans le temps et à continuer à fournir les services écosystémiques qu'elle fournit actuellement dans le système silvopastoral du Ferlot. Quand je dis Ferlot, c'est la zone silvopastorale du Sénégal. Je ne sais pas si je l'ai dit. OK, je peux passer à la deuxième partie. Je vais un peu vous expliquer comment cette végétation varie dans l'espace et dans le temps dans ma zone d'études. Durant ma thèse, j'ai fait pas mal de terrain, toujours au nord du Sénégal, dans le Sahel. J'avais fait des inventaires sur plus de 150 placettes. J'avais recensé tous les individus adultes. Alors, vous voyez des photos dans un paysage très ouvert. Mais il faut se dire que quand on prend des photos, c'est que ce n'est pas compliqué de prendre des photos. Il y avait des peuplements qui étaient bien plus fermés, avec des épines, des puissons, où on devait ramper en dessous pour mesurer les arbres. Mais malheureusement, quand c'est difficile, on ne prend pas toujours des photos. Donc, j'ai mesuré plus de 3000 arbres et buissons. Et j'ai aussi fait un inventaire complet de la régénération. Donc, chaque fois que je voyais un tout petit truc comme ça, ce n'était pas facile à repérer, mais j'avais l'aide d'un éleveur de la zone qui était spécialisé en végétation et qui connaissait toutes les espèces sur le bout de ses doigts et qui savait reconnaître une espèce quand elle avait 2 cm de haut. C'était impressionnant. Et donc, j'ai recensé toute cette régénération et j'ai aussi regardé comment est-ce qu'elle s'organisait dans l'espace par rapport aux arbres adultes pour essayer de comprendre le rôle de ces arbres sur cette régénération. Alors, ce que j'ai observé, c'est que, vous l'avez déjà un peu deviné avec les photos que j'ai montrées, mais qu'on a une densité extrêmement variable de ces arbres et des buissons. On est entre 8 et 850 individus par hectare. C'est une échelle de 800, enfin 200, c'est énorme. Il y a vraiment des endroits où on peut regarder, on a 100 mètres devant nous sans arbres et puis des endroits où on ne sait plus où donner de la tête. On a une surface derrière, je ne sais pas s'il y a des forestiers dans la salle, mais j'ai mis la surface derrière au cas où ça vous intéresserait. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais en gros, en foresterie, la surface derrière, c'est comme si on coupait tous les arbres du peuplement et qu'on mesurait la superficie de ce qu'on a coupé ramenée à la superficie du sol. C'est un indicateur, en gros, de la densité et de la quantité de bois qu'il y a sur une superficie donnée. On a un recouvrement qui est variable aussi, entre 3 et 15 %, et on a des arbres qui ne sont pas si hauts que ça, les maximum 15 mètres, ce n'est pas si haut quand on voit les arbres qu'on a ici. Et cette zone, en fait, elle a très peu d'espèces. On a 26 espèces à l'endorier dans une zone d'étude de 1 400 km², et on a 16 arbres et 10 buissons et arbustes. Et une des observations intéressantes et pas très encourageantes pour le futur, c'est que 85% des individus recensés appartiennent à 3 espèces. On a 1 arbre et 2 buissons. Et ces 3 espèces regroupent 85% des individus du peuplement. Alors, dans l'espace, je vous avais déjà montré ces photos-là où on voyait l'agglomération des arbres. En fait, comme l'eau est le facteur limitant de cette végétation, on va avoir un regroupement d'arbres dans des petites dépressions topographiques. Donc, chaque fois que vous voyez un petit agglomérat d'arbres, ça correspond à une dépression topographique. Et dans certaines de ces dépressions, durant la saison des pluies, on peut avoir formation d'une mare temporaire. Vous voyez ici ces deux photos. Ça représente la même zone, en saison de sèche et en saison des pluies. Et vous voyez que là, on se croirait en forêt tropicale. C'est tout fermé. Donc, ça explique le 850 individus par hectare dans une grande dépression topographique. Et là, on est sur un versant où il y a moins d'eau disponible et donc il y a moins de végétation qui pousse. Pour vous donner des chiffres entre dépressions topographiques et sommeil versant, j'ai fait des petits boxplots ici. Donc, vous voyez qu'en moyenne, les communautés des dépressions sont plus diversifiées. Donc, on a en moyenne quatre espèces. Je sais que comparé au Québec, c'est rien du tout, mais pour la base, c'est pas mal. On a quatre espèces en moyenne dans les dépressions et seulement deux dans les sommets. On a également une plus grande densité des adultes et une plus grande densité des jeunes plants et des plantules. On a vraiment ces dépressions qui accumulent par leur disponibilité en eau plus élevée, accumulent une plus grande richesse et une plus grande densité de végétation. Et dans une des recherches que j'ai menées durant mon post-doc, je me suis intéressée en fait aux différents types de dépressions topographiques. Je me suis dit, ok, en fait, les dépressions, elles ne sont pas toutes les mêmes. Il y en a de différentes tailles, il y en a de différentes profondeurs. Le type de sol peut être différent. Et donc, ce qu'on a fait avec un étudiant et des collègues, c'est qu'on a cartographié via image satellite toutes les dépressions dans un rayon autour d'un forage. Et on a été échantillonner certaines de ces dépressions de façon à avoir des petites dépressions et des plus grandes dépressions. Et notre hypothèse, c'était qu'on s'imaginait que dans les plus grandes dépressions, il y avait plus de richesse spécifique. Et en observant ça, en fait, on a étudié différents facteurs pour essayer de comprendre quels étaient les facteurs qui influençaient le plus les communautés végétales. Donc, pour chaque dépression, on a regardé sa superficie, on a regardé le nombre de strates, donc s'il y avait seulement des arbres, ou bien seulement des arbustes, ou bien arbres, arbustes, buissons. On a regardé la localisation de ces dépressions parce qu'en fait, dans le relief de la zone d'étude, on a des grandes dunes qui ne sont pas très hautes, elles sont peut-être 100 mètres de haut, et comme elles sont très larges, on ne voit pas tellement la différence avec les plaines. Donc, on a une succession de dunes et de plaines, et au sein de ces dunes et de ces plaines, on a encore des variations de micro-topographie locale qui donnent naissance à ces dépressions. On a aussi regardé l'influence de quelques métriques paysagères, par exemple, on a calculé la distance au plus proche campement et la distance au point d'eau le plus proche, en se disant, si elles sont plus proches des activités humaines, il y a peut-être une chance que ça influence les communautés végétales. On a aussi regardé l'impact de la connectivité, donc on a calculé les distances entre les dépressions, on a regardé le nombre de dépressions dans un rayon de 500 mètres, et on a regardé la superficie de ces dépressions qui étaient proches. Parce qu'on se disait que si les dépressions étaient bien connectées, il y avait potentiellement des échanges de graines entre dépressions, et que donc ça favoriserait peut-être une richesse spécifique plus importante dans la dépression étudiée. Ce qu'on a observé, donc ça c'est tout, on a inventorié une soixantaine de dépressions, on a, à partir des compositions spécifiques de ces dépressions, on a regardé comment elles se mettaient dans l'espace, c'est une NMDS, c'est un peu la même chose que le PCOA, en gros, plus deux dépressions sont proches, plus elles présentent une composition commune en termes de composition spécifique. Et en orange et en vert, ce sont la position des espèces. Donc plus une espèce est proche d'un point indiquant un relevé, plus ça veut dire qu'il y a cette espèce-là qui est présente dans le relevé. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'en vert, ça passe vert à l'écran, plus ou moins, mais en gros, toutes les espèces qui sont un peu en plus foncées, ce sont des espèces qu'on retrouve uniquement dans les dépressions, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas retrouvées sur les versants et les sommets. Et dans ce quartier-là, en fait, on a fait des analyses entre les axes de cette NMDS et la superficie des dépressions. On observe que plus on va vers ce quartier-là, plus les dépressions sont grandes. Et donc, on remarque que dans les grandes dépressions, en fait, on a ces espèces qui sont inféodées à ce milieu-là, alors que dans les plus petites dépressions, on n'a pas spécialement ces espèces qui sont inféodées aux dépressions. Et donc, les conclusions, en fait, c'est que les plus grandes dépressions topographiques abritent un grand nombre d'espèces. C'est le facteur, c'est le driver principal de la composition spécifique, c'est la superficie de la dépression, et pas tous les autres facteurs que je vous ai cités auparavant. Et que dans ces grandes dépressions, les espèces qui contribuent le plus à cette richesse spécifique, ce sont des espèces qu'on retrouve uniquement dans ces milieux-là. Les dépressions sont vraiment un endroit particulier dans le paysage, ce sont des hotspots de diversité, et de diversité qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Alors, je vais maintenant vous expliquer, donc là, c'était pour un peu vous parler de la dynamique spatiale, maintenant, je vais vous expliquer comment les peuplements vont évoluer dans le temps, à partir d'une analyse de la régénération, et comment est-ce que les peuplements ont évolué depuis la période de la grande sécheresse. Donc, la régénération, vous savez tous, je pense, que c'est une caractéristique des peuplements super importante, parce que ça permet, en quelque sorte, de prédire le futur du peuplement. Si on a beaucoup de régénération, on s'attend à ce que dans 10-15 ans, la forêt ou la savane, dans ce cas-ci, se régénère, et donc c'est bon signe d'avoir beaucoup de régénération. Seulement, ce qu'on a observé, c'est que, de nouveau, comme les adultes, la régénération était concentrée sur les trois espèces dominantes. Donc, il y a 80 à 94 % des plantules et des jeunes plants qui appartiennent aux trois espèces. Alors ça, c'est déjà un indicateur d'assez mauvaise augure pour le futur du peuplement. Mais ce qui est encore plus inquiétant, c'est qu'à la place d'avoir une courbe, donc ici, c'est la distribution des circonférences et le nombre d'individus, et donc cette courbe-là, où on a beaucoup de régénération, mais c'est bon signe pour le futur du peuplement, à la place d'avoir cette courbe-là, pour la plupart des espèces, on a quelque chose qui ressemble à ça. C'est-à-dire qu'on a des plantules, mais les plantules ne passent pas le cap d'établissement. On a zéro jeune plant, virtuellement zéro jeune plant. Les espèces sont capables de produire des plantules, mais il y a un truc qui fait que ces plantules ne sont pas capables de s'installer dans le peuplement. Et donc, pour au moins la moitié des espèces, on a cette absence de jeunes plants, ce qui veut dire que le futur de ces 12 espèces sur 24, il n'est pas garanti du tout. Alors, pour ce qui est de l'influence, on peut se demander pourquoi est-ce que certaines espèces arrivent à se régénérer et pourquoi est-ce que d'autres espèces n'arrivent pas. Et ce qu'on a essayé de regarder, c'était l'influence du couvert sur cette régénération. Comme l'eau est le facteur limitant, en fait, ça a été prouvé que sous le couvert des arbres, il y a un espèce de microclimat, il y a moins d'évapotranspiration, et donc la disponibilité en eau sous le couvert est globalement plus élevée que dans le milieu environnant. Donc, pour chaque régénération, on a identifié l'espèce et on a mesuré la distance avec l'adulte le plus proche, et on a identifié l'espèce de cet adulte le plus proche pour savoir si certaines des espèces adultes étaient plus favorables aux régénérations que d'autres. Ce qu'on a observé, c'est que la plupart des plantules sont sous couvertes. Ici, je vous ai mis la répartition entre hors-canopée et sous-canopée des plantules, et on voit que pour la plupart des espèces, quasi toutes les plantules sont retrouvées sous couvert, sauf pour une espèce qui est l'espèce dominante, et qui, elle, a des plantules qui se distribuent à la fois hors-couvert et sous-couvert. On a aussi regardé l'évolution temporelle de cette régénération, parce qu'on se dit, OK, aujourd'hui, on n'a plus beaucoup de régénération, mais si c'était pareil il y a 10 ans, 20 ans, on ne doit pas trop s'inquiéter. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est retourné sur des placettes qui avaient été inventoriées dans les années 80, donc on a repris les mêmes endroits où la régénération avait été inventoriée, et on a refait un inventaire de ces régénérations. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a une diminution drastique dans le nombre, dans la densité des plantules. En 1987, on avait genre 100 plantules à l'hectare, en moyenne, et puis vous voyez qu'il y a une diminution en 1994 qui n'est pas significative, en fait. Vous voyez ici les lettres de significativité. 2002, ce n'était pas si mal non plus, et 2021, l'année où j'ai fait l'inventaire des régénérations, là, vous voyez vraiment un effondrement de cette population-là. Deuxième changement qu'on a observé, on observe un changement au niveau de la densité, mais on observe aussi un changement au niveau de la composition des communautés des régénérations. Si on reprend la représentation classique pour étudier la similarité des compositions entre les relevés, on remarque que les relevés de 2021 sont essentiellement dans une zone du graphe, la zone droite, et que les relevés de 1987 à 2015 sont essentiellement dans une autre zone du graphe. Ça veut dire qu'on a des changements dans la composition de cette régénération. Ce ne sont pas les mêmes espèces qui se régénèrent aujourd'hui que celles qui se régénéraient il y a 20 ans, 30 ans. Donc, on peut se demander comment est-ce que le peuplement a évolué, le peuplement adulte a évolué depuis les années… Ici, j'ai pris 1965 parce que ma première source de données, c'était 1965. Et si vous vous rappelez, 1965, c'est avant les grandes sécheresses. Donc, on part de l'hypothèse que cet écosystème-là, en fait, c'est un peu notre écosystème de référence auquel on va comparer l'écosystème d'aujourd'hui. Pour ça, j'ai utilisé différentes sources de données. Souvent, les études de télédétection ou les études de terrain étaient un peu séparées. Donc, il y avait soit des remote sensing guys, que je les appelle, qui faisaient leurs petits trucs dans leurs coins avec leurs images satellites. Alors, je ne critique pas du tout, c'est hyper intéressant d'avoir ça. Mais c'est aussi intéressant d'avoir le couplage entre terrain et satellite. Donc, j'ai utilisé à la fois des inventaires de terrain, donc ceux que j'avais réalisés dans ma thèse, des bases de données historiques qui me donnaient, en fait, plein d'inventaires qui avaient été réalisés dans la zone depuis les années 65. Et j'ai utilisé des images aériennes et des images satellites. Ma première image satellite que je disposais, c'était des images de 1965. Et donc, entre 1965 et 2018, j'ai plusieurs dates auxquelles j'ai des images satellites et des images aériennes. Donc, j'ai distribué mes sites. Donc, ça, c'est en fait la distribution des sites des inventaires historiques qui ont été réalisés pas par moi, mais par d'autres chercheurs. Ici, j'ai superposé les images du satellite Corona que j'ai géoréférencé pour qu'il matche avec ma zone d'études. Et j'ai distribué sur cette zone d'études différents carrés de 1 km. J'ai distribué ces carrés à la fois sur les dunes et à la fois sur les plaines pour voir s'il y avait une différence dans l'évolution selon le macro-relief. Donc là, pour chaque site, j'ai compté en fait les individus. C'était extrêmement fastidieux parce que j'ai dû compter à la main. J'étais en relation avec une équipe de télédétection de Copenhague. Ils m'ont dit non, non, pas moyen de le faire autrement. Tu vas compter les arbres à la main. Ok, super, ça va être fun. J'ai également extrait le recouvrement. Alors ça, c'était plus facile parce que si vous voyez sur la photo, tous les points noirs, ce sont des arbres. Donc simplement en appliquant un filtre selon les valeurs de pixels, on peut extraire le recouvrement. Ici, vous voyez que j'ai tous les petits points rouges. Ce sont les arbres. Et donc j'ai pu avoir des valeurs de recouvrement pour mes différents sites. Et enfin, pour évaluer les changements dans la composition spécifique, j'ai fait appel à une base de données historiques qui reprend plein d'inventaires qui ont été réalisés dans la zone. Alors ce qu'on observe, ici je vous ai mis la série en fait des images satellites et aériennes dont je disposais, donc entre 1965 et entre 2018. Donc ça, c'est le même site pour les quatre dates. C'est un site qui est localisé sur une dune et ça, c'est un site qui est localisé sur une plaine. Vous voyez qu'en 1965, comparé à 2018, visuellement, ça se voit tout de suite. Vous voyez qu'il y a vraiment une diminution de la densité rien qu'entre 1965 et 1980. Donc c'est juste pendant la Grande Sécheresse, il y a eu quand même une forte diminution. Par contre, au niveau, ici les petits boxplots de densité moyenne, on voit qu'en fait, entre la diminution, elle s'est produite durant la sécheresse et après la sécheresse, donc jusqu'en 2008. Par contre, entre 2008 et 2018, il y a l'air d'avoir une stabilisation. Au niveau densité, on se dit, ok, on est plus ou moins dans des valeurs un peu stables. Au niveau de la composition spécifique, ici ce que j'ai représenté, je voulais voir les changements dans la fréquence des espèces, donc à quel point une espèce était fréquente actuellement. La fréquence, c'est le nombre de relevés dans lesquels une espèce est inventoriée. Et là, ce qu'on observe, c'est qu'en fait, la plupart des espèces, elles sont en diminution depuis 50 ans. On a une seule espèce qui est classée comme en augmentation et on a quelques espèces qui sont considérées comme stables. Il y a 65% des espèces qui sont en diminution et seulement 30% des espèces qui sont stables. On a aussi des changements, ça va être pareil que pour les communautés de régénération, on a des changements dans la composition des communautés. Ici, ce que vous voyez, c'est que tous les relevés en triangle bleu foncé, ce sont des relevés qui ont été réalisés après la grande sécheresse et les carrés verts, ce sont tous des relevés qui datent d'avant la sécheresse. Et donc, je vous rappelle que plus des relevés sont proches, plus ils partagent leur composition spécifique. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une nette séparation entre les relevés d'après sécheresse et les relevés d'avant sécheresse. Donc, la composition botanique des communautés a vraiment changé depuis la grande sécheresse. Et ce qu'on observe aussi, c'est que on ne l'avait pas bien mis, il devrait être un peu plus bas, mais ces trois espèces-là, ce sont trois espèces de buissons. Et ces trois espèces-là, ils sont en forte augmentation depuis les années 65. Donc, on a un changement d'une communauté où il y avait plus d'arbres, de vrais arbres, à on passe à une communauté où il y a plus d'arbustes et plus de buissons. Et donc, si vous vous rappelez, pour la régénération, ce sont les grands arbres qui sont importants, ce ne sont pas les buissons. Donc là, on a un problème. Alors, je le disais, on a un problème et je vais essayer de quantifier un peu ce problème et d'évaluer ce qu'on appelle la résilience en utilisant une approche fonctionnelle. Je vais vous expliquer ce que j'entends par approche fonctionnelle. D'abord, je voulais vous montrer ces petites photos. En général, quand on veut restaurer des terres dégradées, on pense toujours « Ah, on va faire des plantations, ça va être trop bien. » Sauf que les plantations qu'on fait dans le Sahel, ça ressemble à ça. Donc, c'est des lignes d'arbres souvent qui appartiennent à une même espèce. L'espèce est locale, pas ça le problème, mais on a vraiment ces lignes. Ici, c'est de l'acacia sénégal qui a été plantée en bande. On a ces lignes. Le problème, c'est qu'il y a une espèce et en plus, le problème, c'est qu'il y a des fortes mortalités dans les plantations. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du projet de la Grande Muraille Verte en Afrique, mais en fait, c'est un projet panafricain qui vise à planter plein d'arbres pour arrêter l'avancée du désert. Ça, c'est la promo grand public, c'est arrêtons l'avancée du désert. Sauf que ça n'a pas été prouvé que le désert avançait. Il faut s'entendre sur les termes. Et deux, ils espèrent planter une espèce de barrière en plantant une seule espèce qui est intuitivement peut-être pas forcément la meilleure manière de revoir tous les services écosystémiques si on n'a qu'une seule espèce. Et en plus, l'espèce ne persiste pas bien dans l'environnement. Il y a beaucoup de mortalité observée dans l'implantation. Donc, je rappelle la question. J'ai envie d'évaluer la résilience de cette végétation ligneuse, donc la capacité de cette végétation à persister dans le temps et à fournir tous les services écosystémiques. Et pour évaluer cette résilience, je me suis focalisée sur deux, ce qu'on appelle fonctions écosystémiques. J'ai analysé la productivité primaire et les cycles bio-géochimiques. Et je me suis concentrée sur trois pressions, perturbations qu'on rencontre régulièrement dans la zone, la sécheresse, le pâturage et les feux de brousse. Oui, donc ça, c'était juste pour montrer que l'article avait été publié au cas où ça intéresserait quelqu'un. Et donc, l'approche fonctionnelle s'est basée sur l'analyse de ce qu'on appelle les traits fonctionnels. Des traits fonctionnels, ça a l'air compliqué comme ça, mais ce n'est pas compliqué de tout, un trait, c'est simplement une caractéristique morphologique, physiologique ou phénologique d'un individu. Par exemple, la taille des feuilles, c'est un trait. Le fait qu'il y ait des épines ou non, c'est un trait. Et certains de ces traits vont avoir un impact sur le fonctionnement des écosystèmes. Comment est-ce qu'ils vont avoir un impact ? Ils vont, donc, ici, j'ai relié certains traits à certaines fonctions. le fait d'avoir des plus grands arbres, ça va influencer la productivité primaire. Le fait d'avoir des arbres décidus, ça va influencer les cycles bio-géochimiques parce qu'on va avoir un retour des feuilles au sol. Donc, tous ces traits-là qui influencent le fonctionnement des écosystèmes, c'est ce qu'on appelle les traits d'effet. Et ces fonctions, en fait, elles sont importantes parce qu'elles sous-tendent certains services écosystémiques. La productivité primaire va sous-tendre le service de production de fourrage, cinq minutes, dix. Et les cycles bio-géochimiques, ça va sous-tendre la fertilité du sol. D'autres traits vont avoir un impact sur comment l'espèce réagit à certaines perturbations. Qu'est-ce que j'en parle là ? C'est que, par exemple, une espèce qui a une profondeur racinaire plus importante, elle va être plus à même d'aller puiser l'eau en profondeur. Donc, ce genre de traits, c'est ce qu'on appelle des traits de réponse. Ces traits de réponse, face aux perturbations, l'ensemble de ces traits va constituer des stratégies de réponse de la plante qui vont influencer sa croissance, sa reproduction et sa survie dans l'environnement. Moi, ce que j'ai fait, d'abord, je voulais vous présenter ce que j'ai utilisé comme indicateur de résilience, ce qu'on appelle la diversité de réponse. La diversité fonctionnelle, d'abord, c'est la diversité des valeurs de traits qui sont présentes dans une communauté. Comment est-ce que ça peut être un indicateur de résilience ? On va prendre l'exemple d'une communauté où il y a trois espèces. Il y a deux espèces qui sont capables de fixer l'azote, une espèce qui n'est pas capable de fixer l'azote. Ce trait-là, cette caractéristique-là, ça a un impact sur l'effet de l'écosystème et sur le cycle biogéochimique. Si on regarde maintenant des traits de réponse pour regarder comment est-ce que ces espèces sont sensibles à la sécheresse, on sait que cette espèce-là est sensible et ces deux espèces-là sont résistantes. Si maintenant, on a une sécheresse, on va éliminer l'espèce qui est sensible de nos communautés. Sauf que, comme on avait deux espèces qui étaient fixatrices d'azote et qu'on avait une qui était sensible et une qui était résistante, on va avoir la persistance de ces effets dans l'écosystème. Et donc, le fait d'avoir différentes stratégies de réponse pour des espèces qui contribuent de la même manière aux écosystèmes, au fonctionnement de l'écosystème, ça va garantir cette résilience, ça va garantir qu'on continue à avoir les services écosystémiques fournis. Je suis en train d'accélérer pour vous montrer le clou de ma présentation. Ce que j'ai étudié, ce sont les deux fonctions, cycle bio-géochimique et productivité primaire. Et on a classé les espèces selon qu'elles avaient un impact similaire sur l'écosystème, comme je vous ai montré à la diade avant. On a fait ce qu'on appelle des groupes fonctionnels. On a groupé des espèces A avec des espèces C. On sait que elles impactent de manière similaire cet écosystème. Et pour chaque groupe fonctionnel, ce qu'on a regardé, c'est comment est-ce que ces espèces réagissaient à la sécheresse. Est-ce qu'il y avait une diversité de réponses dans ces réactions ? Ça, c'est pour illustrer que j'ai fait ça à la fois pour ces deux fonctions-là et j'ai regardé la diversité des réponses pour les trois perturbations étudiées. Ça, si je n'ai pas beaucoup de temps, je vais passer. Hop ! Et je vais directement aller à cette diade-là où je vous montre comment j'ai groupé les espèces. Alors, pour avoir les traits liés à certains effets et les traits liés à certaines réponses, j'ai fait une revue de la biblio où, en fait, des scientifiques ont simplement étudié les liens qu'il y avait entre traits et fonctionnement de l'écosystème ou bien traits et réponses aux perturbations. Et donc, j'ai toute une liste de traits pour chacune des fonctions étudiées et chacune des perturbations étudiées. Et en fonction de ça, j'ai groupé les espèces selon leur similarité des effets sur les écosystèmes. Donc ici, c'est pas important. En gros, j'ai fait deux groupes fonctionnels pour la productivité primaire et trois groupes fonctionnels pour les cycles bio-géochimiques. Alors là, ça devient plus intéressant, c'est que on peut représenter, ça, c'est un dendrogramme qui représente la distance qu'il y a en termes d'effets sur l'écosystème entre les espèces. Et si on regarde ça en deux dimensions, on voit vraiment qu'il y a vraiment une bonne séparation dans les groupes fonctionnels. Certaines espèces ont vraiment un impact similaire sur l'écosystème. Et au sein de chacun de ces groupes, j'ai été calculer la diversité de réponses, donc la diversité des valeurs de traits en rapport avec leurs réponses à certaines perturbations. Ici, je vous mets un exemple pour la réponse à la sécheresse. J'ai calculé cette diversité de réponses pour des communautés avant sécheresse et des communautés après sécheresse. Et vous voyez que globalement, pour tous les groupes fonctionnels, on a une baisse dans la diversité de réponses, qui n'est pas mon signe. Par contre, ce qu'on a observé, c'est qu'actuellement, la diversité de réponses, elle était très variable selon la topographie. Donc, ce qu'on avait observé au niveau des variations spatiales qui avaient plus de richesse spécifique, plus de densité au niveau des dépressions, ça se retrouve au niveau fonctionnel aussi. Globalement, la diversité de réponses est plus élevée dans les dépressions. Et ça, c'est un truc intéressant si on veut mieux gérer l'écosystème. Donc, pour gérer l'écosystème, on pourrait se demander si la diversité de réponses est un indicateur de résilience et permet de maintenir cet écosystème et les fonctions étudiées, comment est-ce qu'on peut maintenir cette diversité de réponses ? Et pour ça, on va partir, j'en avoue pour trois minutes, pour ça, on va partir de ce qu'on sait. Donc, avec toutes les études qu'on a faites, ce qu'on connaissait, on sait quelles espèces ont un impact similaire, ont un impact à tels impacts sur l'écosystème, on connaît les groupes fonctionnels, on connaît l'abondance de ces espèces, on connaît la régénération de ces espèces, on sait que dans le paysage, il y a des zones de hotspots de diversité fonctionnelle et ces zones de hotspots, ce sont les dépressions. Et on sait que les groupes fonctionnels créés ne sont pas tous bien représentés dans l'écosystème actuel parce que la plupart des espèces sont soit en faible abondance, soit elles présentent une faible régénération. Et du coup, à partir de tout ça, ce qu'on a regardé, c'est simplement, si on fait une division entre sommet et dépression, qu'on regarde les groupes fonctionnels pour les deux fonctions étudiées, ici, ce que j'ai représenté, c'est le nombre d'espèces abondantes actuellement qu'il y a dans chaque groupe fonctionnel. Globalement, ce qu'on voit, c'est que pour la productivité primaire, chaque groupe fonctionnel a pas mal d'espèces et donc, c'est bien d'avoir une redondance fonctionnelle, c'est bien d'avoir plusieurs espèces au sein d'un groupe fonctionnel. Par contre, pour les cycles bio-géochimiques, là, vous voyez qu'il y a certains groupes fonctionnels qui sont très peu représentés dans l'écosystème actuel. Au niveau des facteurs de risque, on sait qu'il y a une perte de diversité de réponse face à la sécheresse depuis les années 70 pour tous les groupes fonctionnels, c'est ce que je vous ai montré. On sait aussi que certaines espèces, ici, je les ai entrées en rouge, il n'y a pas de régénération dans le peuplement actuel et que ces espèces-là sont en diminution depuis les années 70 et 2015. Et donc, une bonne idée, enfin, une idée, ce serait d'aller cibler ces espèces-là qui sont à la fois abondantes dans l'écosystème actuellement, mais qui sont en diminution, mais qui présentent quand même un bon potentiel au niveau de la régénération. Et donc, en ciblant certaines espèces qui appartiennent à certains groupes fonctionnels, on pourrait promouvoir ces espèces-là, donc les protéger, pour maintenir toutes les fonctions étudiées, tous les groupes fonctionnels étudiés. Donc, c'est ce que je faisais dans mon papier comme suggestion, c'est qu'avec cette approche-là, on arrive à identifier certaines espèces, soit à protéger, soit à favoriser, pour maintenir les groupes fonctionnels à risque. Et on pourrait également appliquer, comme on sait qu'il y a une forte variation spatiale, différenciation spatiale entre dépressions et sommets, il faut tirer parti de ces différenciations spatiales. On sait que dans les dépressions, la diversité de réponses est plus élevée et que donc, pourquoi ne pas profiter de ces dépressions pour favoriser ces espèces ou des plantations autour de ces dépressions qui connecteraient ces dépressions de manière à maintenir un écosystème en bonne santé, je n'aime pas tellement ce terme-là, mais un écosystème qui est capable de fournir les services écosystémiques dans un système silvopastoral. Pour terminer, quelques points que je trouvais assez intéressants à redire. Je vous ai présenté un système silvopastoral, c'est-à-dire un système qui se base à la fois sur les ressources ligneuses, silvaux et des ressources liées à l'élevage, qui avaient des liens forts entre les populations et l'environnement et ces liens sont à prendre en compte dans le suivi et la gestion. C'est important de se rendre compte que le silvopastoralisme c'est l'activité principale dans ces zones et donc il faut en tenir compte dans la gestion qu'on veut appliquer à ces écosystèmes. Deuxième point, c'est qu'on a observé que les communautés actuelles étaient fortement différenciées selon la topographie et on a identifié les dépressions comme étant à la fois des hotspots de diversité mais aussi des habitats particuliers pour certaines espèces. Troisième point, depuis 50 ans, on assiste à des changements dans ces communautés, on a des compositions spécifiques différentes, on a une diminution de la densité mais la densité a tendance à se stabiliser ces dernières années donc ça c'est pas plus mal. Par contre, on a une augmentation des bouissons au détriment des grands arbres ce qui peut poser problème à la régénération et ce qui pose d'ailleurs déjà problème. et cette régénération elle est extrêmement faible et peu diversifiée. Quatrième point, les changements qu'on a observés au niveau temporel se reflètent au niveau temporalité de la diversité fonctionnelle. On a une baisse de cette diversité fonctionnelle depuis 50 ans. Et enfin, l'approche testée donc qui est basée sur les traits fonctionnels peut être utilisée pour définir des suggestions de gestion, c'est-à-dire pour identifier certaines espèces qui fournissent des services particuliers et qui sont à risque dans l'écosystème mais qui seraient intéressants de maintenir afin de maintenir une bonne diversité de réponses face à toutes les perturbations de ce système. Voilà, merci pour votre attention. Désolée d'avoir pris plus de temps que vous avez dit. S'il y a des questions ? Est-ce que tu sais si les suggestions que tu apportes, est-ce que tu sais si le Sénégal ou n'importe quel pays qui sera à part de l'écosystème sont ouverts à ça ? C'est triste à dire mais je ne pense pas. Ce n'est pas qu'ils sont fermés, c'est que sur le terrain, en fait, ce qu'on observe, c'est que les éleveurs sont hyper... Enfin, ils sont vraiment conscients qu'il y a un changement dans leur communauté. Mais en fait, il y a tellement cette dépendance à leur troupeau qui est là. Comme les ressources sont gérées en commun, c'est très compliqué d'appliquer une gestion. Et au niveau de la loi, il y a une montagne à franchir qui n'est pas du tout franchissable. Ça, c'est des initiatives locales ? Oui, mais je pense qu'une partie du problème, ça vient d'une mauvaise communication entre des grands projets de développement style la Banque mondiale qui va mettre des millions à financer la grande muraille verte plantons une même espèce. Il y a une mauvaise communication entre la communauté scientifique, ça, et puis les politiques. d'abord, je voulais te féliciter pour avoir vraiment fait une superbe présentation pour bien réaliser l'approche fonctionnelle parce que c'est pas nécessairement évident à faire comprendre. Oui, c'est pas grave. Puis, moi, en fait, ma question était pas mal reliée à celle-là de Laurence. est-ce que le Sénégal avait des ressources financières pour des projets comme ça ? Est-ce que ça prend plus comme de l'ingénierie environnementale pour, je me demandais, est-ce que ça se peut créer des programmes de restauration ? En fait, je pense que ça ne demanderait pas beaucoup de ressources financières et je pense que les ressources financières sont allouées de manière non-efficiente. Style, les projets de développement, je pense que ça pourrait être vraiment bénéfique pour eux de tirer parti de ces connaissances scientifiques parce qu'elles sont là et d'allouer leur argent simplement au lieu de planter une espèce en bande, faisons des plantations plus diversifiées, qui se basent sur des fondements scientifiques et pas comme ça juste parce qu'on veut allouer de l'argent au développement. Mais c'est une question assez complexe de ce qui est restauration et développement. J'avais Benoît. Je me rendais que tu avais montré qu'il y avait la possibilité d'avoir des petits semis de régénération mais qui ne se rendaient pas à l'âge adulte parce qu'il y a une pression de groutage. Ah oui, oui. Ce n'est pas juste des contraintes environnementales. Non, ici je me suis axée, en fait c'est très difficile de distinguer les deux. Quand je vous expliquais les pressions anthropiques et climatiques, il y a quelques études qui ont essayé de distinguer les deux mais moi dans ma thèse je suis partie de l'idée que en fait ces deux pressions étaient là et que ça ne m'intéressait pas forcément de distinguer les deux mais simplement ce que j'allais observer sur le terrain c'était ça. Mais c'est sûr que comme on voit que les espèces ont cette capacité à produire des plantules, en fait ce qui peut faire qu'elles ne se rendent pas au stade suivant ces deux choses, soit elles ne passent pas leur première saison sèche, soit elles sont mangées. Et en fait ce qu'on observe c'est que dans les dépressions, c'est là qu'on rencontre le peu de jeunes plants qu'on a, c'est dans les dépressions. Donc c'est dans les endroits où la disponibilité en eau est plus élevée. La disponibilité en eau joue quand même mais à la fois on a aussi des systèmes de mise en défense qui ont montré qu'avec une pression climatique semblable, quand on a une pression de pâturage qui est d'intensité moyenne, ça favorise la régénération et quand c'est trop élevé, c'est vraiment pas bon. En fait, il y a un espèce de ballon, d'équilibre entre zéro pression de pâturage, c'est pas tellement bon pour certaines espèces parce que certaines espèces dépendent du bétail pour la dispersion des graines et le fait que les animaux mangent les fruits et puis que ça se retrouve dans leurs fesses, en fait, ça facilite la germination donc il y a certaines espèces qui tirent partie de ça mais ce sont notamment les espèces les plus abondantes dans l'écosystème. Donc zéro pression de pâturage, c'est pas bon et trop non plus, il faut trouver un curseur. Mais il y a tellement d'augmentation des troupeaux qu'en fait, il faudrait avoir un dialogue avec les éleveurs. Moi, dans mon idéal, je leur dirais mais mettez quelques années des mises en défense sur certaines dépressions. C'est des exclots ? Ouais, c'est ça, les exclots. Pas toutes parce que c'est hyper important pour les éleveurs d'avoir accès à cette source de fourrage et cette source d'eau donc ce serait pas vraiment cool de leur dire mettez tout en mise en défense, ce serait inutile mais peut-être cibler quelques dépressions et faire des enclos exclots pour quelques années juste le temps que la plantule s'installe et qu'elle passe le cap de ok, elle résiste à une pression de montage. Ça rejoint un peu à une question en fait c'est que les fourrages commencent à fixer une pression de batte pour l'entrée pour les fourrages c'est pas forcément rien mais il y a des dépressions parce qu'il y a une pression qu'est-ce que t'es-tu des différences de fourrage et de régénération autour des fourrages et des éleveurs ? Curieusement non. Au début mon échantillonnage une partie de mon échantillonnage de ma thèse c'était je voulais voir s'il y avait un impact des fourrages sur la végétation donc les analyses n'ont pas révélé de différence par contre il y a quelques petites nuances à faire c'est qu'autour des fourrages il y a aussi des campements des campements où il y a 2-3 petites cases avec une famille d'éleveurs et j'ai recensé les campements dans la région il y en a tellement en fait je pense que la pression elle se concentre plus tellement au niveau des fourrages mais elle est généralisée partout parce qu'il y a vraiment des petits campements qui s'installent dans un rayon de 15 kilomètres autour du forage et qui vont chercher l'eau au forage mais qui habitent peut-être à 10 kilomètres et donc ça fait une pression généralisée sur toute la zone est-ce que les dépressions ont un petit mal ou une régénération qui est meilleure parce que les auteurs ne vont pas avoir tendance à aller là justement parce qu'il y a potentiellement moins de succès à aller chercher par un succès alors je vais être prudente en répondant à ça parce que je n'ai pas étudié ça mais dans l'étude sur les dépressions c'est une hypothèse en fait j'avoue que je n'oserai pas répondre à cette question c'est possible que certaines dépressions mais ça on n'a pas été jusque là mais je pense que certaines dépressions sont en effet plus attrayantes pour le bétail et pour les populations que d'autres mais on n'a pas trouvé de caractéristiques qui permettaient ça serait intéressant de faire des enquêtes et d'identifier les dépressions qui sont plus fréquentées mais le bétail est tellement en liberté qu'en fait c'est super compliqué de savoir où il va mais avec des enquêtes à mon avis les éleveurs pourraient nous dire tiens on a plus tendance à aller dans celle-là que dans l'autre je prends une dernière question merci pour la présentation très bonne vous parlez beaucoup de la pression humaine sur le bois de choses j'imagine qu'il doit en avoir il y en a mais elle est beaucoup moins élevée que plus au sud en fait là le bois que les populations ramassent c'est essentiellement du bois mort et donc ça va avoir un impact sur des questions de fertilité à plus large échelle mais la coupe d'arbres vivants c'est interdit et j'ai vu très rarement des gens le faire et les branches ouais les branches pour le bétail mais pas pour le feu donc en fait ils vont émonder les arbres en saison sèche pour donner du fourrage du fourrage au bétail ouais mais donc est-ce que ça je pense pas que ça a un impact direct sur la c'était quoi ta question sur la régénération ou bien sur la en fait sur la dynamique des communautés mais donc c'est sûr qu'il y a un impact sur la forme de l'arbre et le fait que l'arbre assimile du carbone ou pas quand il y a des arbres qui sont tout émondés ils sont plus capables de faire de la photosynthèse et l'effet d'ombrage et l'effet d'ombrage ouais ouais c'est sûr mais donc la pression bois de feu elle est pas si élevée par rapport à j'ai envie de dire les écosystèmes plus au sud où on a plutôt des forêts sèches et moins des savannes là il y a vraiment une pression de bois de feu beaucoup plus intense mais dans la zone ce que j'ai pu observer c'était vraiment ils ramassent du bois mort de temps en temps ils coupent un arbre mais c'est l'espèce qui est la plus abondante qui est présente dans 80% de nos relevés on a cette espèce qui domine et donc apparemment elle résiste bien à cette pression et c'est peut-être une pression de sélection en fait que cette espèce là elle résiste bien et du coup et bois de feu bois de feu c'est pas tellement c'est surtout pression de pâturage qui est vraiment vraiment importante quoi décorsage ? pas tellement il y en a un peu sur les baobabs mais c'est plus dans le sud aussi donc décorsage tu veux dire faire des cordes ou bien oui j'ai pas envie de spoiler ma première je suis pas sûre sinon c'est le focus qu'on périphéron ça devrait peut-être faire des poignets bon on commence bon bon ben bonjour à tous et à toutes merci d'être là pour ceux qui sont en particulier en présentiel donc aujourd'hui on reçoit Morgane Donnedocker c'est ça ? pas mal pas mal oui donc Morgane elle est postdoc ici à Alice Farn depuis depuis quelques temps en fait depuis février 2023 elle a un master en bioingénierie gestion des forêts et des espaces naturels à l'Université catholique de Louvain en Belgique un doctorat en écologie forestière à l'Université catholique de Louvain aussi en collaboration avec le CIRAD qui est le centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement et elle a été postdocorante aussi à l'Université catholique de Louvain et chercheuse associée à l'UMR CELMET le CIRAD Montpellier en fait durant deux ans pour un projet européen sur le cycle du carbone dans les territoires agro-silvopastoraux d'Afrique de l'Ouest donc aujourd'hui elle va nous parler en fait de ce postdoc là je crois non? de ma thèse et de mon postdoc oui parfait mais bienvenue Morgane merci beaucoup on t'attrape au vol puisque tu nous quittes samedi samedi oui alors portez-en tout le monde parce que ça ne durera pas longtemps merci merci Karine pour l'introduction oui donc Karine l'a dit je vais essayer j'ai fait une présentation pour un peu faire une synthèse de mes travaux de thèse et de postdoc donc vous verrez que je n'ai pas tout fait durant ma thèse il y a certaines recherches que j'ai menées durant mon postdoc mais j'ai essayé de créer un fil rouge pour vous parler un peu des dynamiques spatiales et temporelles dans une savane dans le Sahel sénégalais et je vais étudier ça sous l'angle de la diversité fonctionnelle je vais vous expliquer ce que c'est après pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces concepts c'est très perturbant d'avoir trois écrans alors test c'est ce que je te disais ouais c'est ce que tu me disais quand tu te focus quatre clés sur ta diapo il va en faire de focus oui bon où est-ce qu'on va aujourd'hui je crois qu'il faisait un peu froid alors on va aller en Afrique de l'Ouest j'ai mis une petite petite pine sur le Sénégal parce que je ne sais pas si vous savez tous où se trouve le Sénégal c'est un pays côtier d'Afrique de l'Ouest contrairement à ici on va avoir chaud et on va manquer d'eau donc l'eau ça va être un facteur important dans mes recherches c'est que c'est le facteur limitant pour la production végétale dans ces écosystèmes-là qui ont un climat semi-aride j'ai divisé ma présentation en trois parties donc dans un premier temps je vais un peu vous présenter le contexte le contexte sahélien donc le Sahel qui est une zone bioclimatique d'Afrique je vais vous parler les déformations végétales qu'on trouve d'un système d'exploitation des terres qui est le silvopastoralisme et de quelques enjeux majeurs de cette zone ma deuxième partie sera consacrée à vous expliquer comment cette végétation ligneuse quand je dis végétation ligneuse je parle des arbres mais aussi des buissons et des arbustes comment cette végétation elle varie dans l'espace et dans le temps et enfin je vais vous présenter l'approche que j'ai adoptée dans ma thèse j'ai essayé d'étudier enfin d'évaluer la résilience de ces écosystèmes via une approche fonctionnelle alors le Sahel grosso modo ça ressemble à ça je trouvais cette photo assez sympa vous verrez dans ma présentation j'ai pris plusieurs photos j'ai eu la chance de pouvoir utiliser un drone durant mes recherches donc j'ai beaucoup de photos en vue aérienne et je trouve que ça illustre assez bien l'endroit où j'ai fait mes recherches de thèse parce que vous voyez toutes ces petites vous voyez que les arbres ne sont pas répartis de manière uniforme dans l'espace on est dans une savane mais il y a des endroits où il n'y a presque pas d'arbres et des endroits où les arbres sont un peu accumulés et ces endroits c'est ce qu'on appelle des micro ce sont des micro dépressions topographiques où l'eau s'accumule le Sahel est une zone semi-aride c'est à dire qu'il ne pleut pas beaucoup et que l'évapotranspiration potentielle est largement supérieure aux précipitations annuelles donc il pleut entre 200 et 600 mm par an ça peut paraître a priori pas si pire que ça mais en réalité cette quantité d'eau elle est concentrée durant une très courte période qui est la période de la saison des pluies entre juin, juillet et septembre donc on a vraiment entre 200 et 600 mm par an qui tombent en 3 à 4 mois et puis on a une longue saison sèche qui suit cette saison des pluies il fait chaud aussi température moyenne annuelle de 28 degrés température moyenne maximum de 38 degrés et la pluviométrie est extrêmement variable d'une année à l'autre donc en plus de pleuvoir pas beaucoup mais la pluviométrie est très variable ce qui fait que ça crée une contrainte supplémentaire pour les populations la végétation donc le Sahel il s'étend en fait sur l'ensemble de l'Afrique et moi j'ai travaillé plus particulièrement au Sénégal donc dans le Sahel ouest alors au Sénégal donc si je fais un zoom donc ici je vous mets souvent des petites cartes pour vous rappeler où on se situe si je fais un zoom sur le Sénégal on a un gradient de pluviométrie en fait du nord vers le sud c'est à dire que au nord on est vraiment dans la partie vraiment ce qu'on appelle la partie sahélienne vous voyez les lignes bleues ça représente les isoïettes on est entre 300 et 500 000 mètres et plus on va vers le sud plus il pleut alors ça ne veut pas dire que la saison des pluies s'étend un peu mais elle reste 4 à 5 mois donc plus on descend vers le sud plus on va avoir une évolution de la végétation on passe des savannes arbustives très ouvertes au nord aux forêts tropicales sèches plus au sud et vous avez une courte saison des pluies au nord et une plus longue saison des pluies au sud moi mes recherches essentiellement ce que je vais vous présenter aujourd'hui ça concerne ces deux écosystèmes là donc les savannes arbustives et savannes arborées comme je vous ai dit la pluviométrie est très variable à la fois au sein d'une année donc il y a saison sèche et saison des pluies et en fait cette dualité saison sèche et saison des pluies ça fait qu'on a un super fort contraste entre les paysages de saison sèche et on a l'impression que c'est un peu désertique là c'est en plein milieu d'une tempête de sable au mois de février donc je ne l'avais pas vu venir et d'un coup on a ça dans la figure c'est très agréable et en saison des pluies en fait en quelques semaines on a vraiment le paysage qui se transforme c'est super impressionnant à voir donc on a vraiment la strate herbacée qui était totalement absente en saison sèche toutes les herbacées toutes les plantes commencent vraiment à pousser les feuilles des arbres ressortent etc et on a même parfois des formations dans des petites dépressions topographiques de mars temporaires alors ces photos je les trouve assez sympa parce qu'en fait on n'a pas fait exprès mais on a repris les mêmes paysages via drone en saison sèche et en saison des pluies et donc vous voyez que le contraste est quand même assez fort cet arbre là par exemple je ne sais pas si ça se voit bien sur tous les écrans mais en gros c'est le même que celui-ci et cette petite dépression là en fait c'est cette dépression qui se retrouve ici vous voyez vraiment le contraste saison sèche saison des pluies donc l'eau est présente pendant 4 mois durant l'année et pendant les 8 mois qui restent la végétation doit se débrouiller alors au Sénégal j'ai travaillé dans le nord dans ce qu'on appelle la zone silvopastorale parce que la plupart la majorité de la population en fait vit de l'élevage mais un élevage extensif donc ce n'est pas des élevages comme on pourrait avoir en Europe où les vaches sont dans des étables toutes concentrées etc c'est vraiment les troupeaux qui sont constitués de vaches de chèvres et de moutons sont laissés sur des parcours et il y a des bergers qui les accompagnent mais en gros c'est vraiment laissé libre donc au Sénégal l'élevage est très important parce qu'il y a un habitant sur trois qui pratique l'élevage dans une certaine mesure parfois c'est couplé avec une agriculture mais en fait dans cette région-là il n'y a pas assez de pluie pour maintenir une agriculture continue et donc souvent ça va être des petites cultures pluviales durant la saison des pluies et durant le reste de l'année c'est essentiellement l'élevage alors ici c'était des petites illustrations pour illustrer un peu le système de l'élevage vous voyez que parfois il y a vraiment des grandes concentrations vous voyez ici les différentes races qu'on a les bergers qui surveillent les troupeaux les troupeaux qui s'abreuvent au mar temporaire durant la saison des pluies et là normalement vous devez vous demander comment ils font en saison de sèche je vais vous expliquer après alors cette végétation ligneuse elle est super importante à la fois pour l'élevage mais aussi pour plein d'autres services qu'elle rend aux populations vous avez ici plein d'illustrations que j'ai prises durant mes recherches vous voyez par exemple l'utilisation de bois comme combustible vous voyez une femme sénégalaise qui fait la cuisine en utilisant le bois qu'elle a récolté il y a également le service qu'on oublie souvent c'est l'ombre l'ombrage en fait comme il fait très très chaud on a souvent des rassemblements des populations sous ces grands arbres il y a aussi la production de fruits il y a la production de fourrage donc là vous voyez un berger qui n'a pas hésité à grimper dans les arbres pour couper des branches parce qu'en saison sèche il n'y a plus d'herbe et donc les troupeaux sont la plupart du temps obligés de manger soit les feuilles des arbres soit même l'écorce donc les chèvres consomment pas mal d'écorces alors cette photo je l'aimais bien parce que c'est de nouveau une photo vue par drone mais je trouvais qu'elle résumait bien l'importance de l'arbre en dehors des forêts parce qu'on n'a pas des vraies forêts vous voyez tous les petits chemins là qu'en fait le bétail a emprunté et vous voyez chaque fois autour des arbres une espèce de petit patch de concentration en fait les vaches le bétail et les humains viennent se reposer à l'ombre des arbres et manger c'était une belle photo qui illustrait bien le système silvopastoral alors quels sont les enjeux majeurs dans cette zone on a d'une part une grosse pression climatique parce que la pluviométrie est très variable on observe depuis quelques années une augmentation des températures ici je vous ai mis un graphe où en fait on voit que c'est pas tellement la température maximum qui augmente c'est la température minimum ça s'est pris dans ma zone d'études on a aussi une évolution au niveau des régimes pluviométriques donc on observe de plus en plus un décalage dans le début de la saison des pluies et un truc super important qui a beaucoup influencé mes recherches c'est que dans les années 70 entre les années 70 et 90 il y a eu des très grosses sécheresses dans tout le Sahel quand je dis très grosses sécheresses ici ce sont les anomalies pluviométriques vous voyez que toutes les années là sont en déficit et pas un petit déficit donc cette période qu'on a appelée la grande sécheresse ça a eu énormément de conséquences sur la végétation sur la taille des troupeaux donc les troupeaux il y a peut-être un tiers des troupeaux qui sont morts de faim pareil il y a eu des famines au niveau des populations etc et donc les conséquences de cette grande sécheresse se voient encore aujourd'hui dans les paysages sahéliens le deuxième enjeu qu'on a c'est qu'on a une pression anthropique de plus en plus forte donc comme partout dans le monde il y a une forte croissance de la population mais comme il y a un lien très fort entre population et ressources on a vraiment une pression croissante sur les ressources pour le bois de feu on a aussi la taille des troupeaux qui augmente parce que pour les populations là-bas le fait d'avoir un grand troupeau ça signifie être riche donc c'est un signe de richesse et donc en fait c'est aussi un signe un élément de capital c'est un peu comme une banque une banque sur pattes au lieu de mettre l'argent à la banque on met l'argent dans le bétail donc on a une augmentation de ces troupeaux et alors on a aussi dans les années 50 dans la zone silvopastorale il y a eu l'implantation de forage dans les années 50 on a découvert qu'il y avait une nappe aquifère et donc on a commencé l'État a décidé de creuser des puits de forage pour aller chercher l'eau dans la nappe en se disant c'est super bien les éleveurs auront accès à l'eau toute l'année alors qu'auparavant pendant 8 mois il n'y avait pas d'eau et les éleveurs avec leurs troupeaux migraient soit vers le nord où on a le fleuve Sénégal ici soit ils migraient vers le sud ou si vous vous souvenez je vous ai dit que la végétation c'était plus humide vers le sud et donc avec l'arrivée de ces points d'eau sur la carte ici sont tous les petits triangles et le rose je ne sais pas si vous voyez ça rose mais la couleur autour des points d'eau ce sont des rayons de 15 kilomètres et on estime que chaque forage c'est la zone drainée par un forage donc les troupeaux sont capables de se déplacer dans un rayon de 15 kilomètres pour aller chercher l'eau au forage et comme on a eu cet accès à l'eau permanent les éleveurs qui auparavant étaient plutôt nomades et pratiquaient la transhumance se sont mis à s'installer de manière plus permanente autour de ces forages et donc la pression sur la végétation elle a fortement augmenté vu qu'auparavant on avait quand même quelques mois dans l'année où les troupeaux n'étaient pas là et donc la végétation les arbres pouvaient un peu se reposer entre guillemets ça c'était une photo en fait de vue de satellite ça donne ça un forage vous voyez qu'il y a une concentration d'habitants autour de ces points d'eau et vous voyez tous les chemins que les troupeaux empruntent pour aller s'abreuver au forage ici je voulais faire un petit résumé de ce qu'on observe depuis la grande sécheresse en fait juste après la grande sécheresse on a observé des fortes mortalités au niveau des peuplements ligneux et à partir des années 80 en fait il y a eu beaucoup d'études de télédétection qui ont vu qu'il y avait une augmentation dans le NDVI le NDVI je ne sais pas si tout le monde connaît mais en gros c'est un indice de végétation qu'on mesure à partir d'images satellites et qui est corrélé avec la biomasse végétale donc on s'est dit super le NDVI augmente ça veut dire qu'il y a plus de biomasse et donc ça veut dire que le Sahel reverdit et que donc le Sahel est résilient par rapport à ce qui s'était passé durant la grande sécheresse sauf qu'en fait et donc à la place d'avoir une hypothèse de désertification qu'on avait juste après cette grande sécheresse il est scientifique qu'on commençait à se dire ok en fait il n'y a pas tellement de désertification vu que le Sahel reverdit sauf que le NDVI il est couplé à la production de biomasse mais augmentation de la productivité ça ne veut pas nécessairement dire résilience de l'écosystème ici je vous ai mis quelques articles qui prouvaient qu'en fait il y avait des changements observés sur le terrain au niveau de la composition de la végétation de la richesse spécifique qui n'était pas visible à partir de télédétection et que donc malgré une augmentation globale de la productivité mais la productivité ça peut être lié à l'herbe aussi pas seulement les arbres malgré cette augmentation de productivité on avait quand même des indicateurs qui disaient que ok l'écosystème est en train de changer et à quel point est-ce qu'il est en train de changer ça c'est les études de terrain qui vont nous dire et donc au niveau du terrain il y a eu pas mal d'études qui ont été faites et qui ont prouvé ce que je viens de vous dire en fait la diminution de la diversité spécifique et dans la densité des arbres et changement dans la composition spécifique des communautés et aujourd'hui en fait les recherches de ma thèse essentiellement ont tourné ont été axés autour de j'avais envie de répondre à la question quelle est la résilience de cette végétation résilience vu comme la capacité de la végétation luneuse à persister dans le temps et à continuer à fournir les services écosystémiques qu'elle fournit actuellement dans le système silvopastoral du ferlot quand je dis ferlot c'est la zone silvopastorale du Sénégal je ne sais pas si je l'ai dit ok je peux passer à la deuxième partie je vais un peu vous expliquer comment cette végétation varie dans l'espace et dans le temps dans ma zone d'études durant ma thèse j'ai fait pas mal de terrain toujours au nord du Sénégal dans le Sahel j'avais fait des inventaires sur plus de 150 placettes j'avais recensé tous les individus adultes alors vous voyez des photos dans un paysage très ouvert mais il faut se dire que quand on prend des photos c'est que c'est pas compliqué de prendre des photos il y avait des peuplements qui étaient bien plus fermés avec des épines des buissons où on devait ramper en dessous pour mesurer les arbres mais malheureusement quand c'est difficile on ne prend pas toujours des photos donc j'ai mesuré plus de 3000 arbres et buissons et j'ai aussi fait un inventaire complet de la régénération donc chaque fois que je voyais un tout petit truc comme ça c'était pas facile à repérer mais j'avais l'aide d'un éleveur de la zone qui était spécialisé en végétation et qui connaissait toutes les espèces sur le bout de ses doigts et qui savait reconnaître une espèce quand elle avait 2 cm de haut c'était impressionnant et donc j'ai recensé toute cette régénération et j'ai aussi regardé comment est-ce qu'elle s'organisait dans l'espace par rapport aux arbres adultes pour essayer de comprendre le rôle de ces arbres sur cette régénération alors ce que j'ai observé c'est que vous l'avez déjà un peu deviné avec les photos que j'ai montré mais qu'on a une densité extrêmement variable de ces arbres et des buissons on est entre 8 et 850 individus par hectare c'est une échelle de 800 enfin de 100 c'est énorme il y a vraiment des endroits où on a on peut regarder on a 100 mètres devant nous sans arbres et puis des endroits où on ne sait plus où donner de la tête on a une surface derrière je ne sais pas s'il y a des forestiers dans la salle mais j'ai mis la surface derrière au cas où ça m'intéresserait je ne sais pas si vous savez ce que c'est mais en gros en foresterie la surface derrière c'est comme si on coupait tous les arbres du peuplement et qu'on mesurait la superficie de ce qu'on a coupé ramenée à la superficie du sol c'est un indicateur en gros de la densité et de la quantité de bois qu'il y a sur une superficie donnée on a un recouvrement qui est variable aussi entre 3 et 15% et on a des arbres qui ne sont pas si hauts que ça le maximum 15 mètres ce n'est pas si haut quand on voit les arbres qu'on a ici et cette zone en fait elle a très peu d'espèces on a 26 espèces à l'entourier dans une zone d'étude de 1400 km² et on a 16 arbres et 10 buissons et arbustes et une des observations intéressantes et pas très encourageantes pour le futur c'est que 85% des individus recensés appartiennent à 3 espèces on a un arbre et 2 buissons et ces 3 ces 3 espèces regroupent 85% des individus du peuplement alors dans l'espace je vous avais déjà montré ces photos là où on voyait l'agglomération de l'arbre en fait c'est comme l'eau est le facteur limitant de cette végétation on va avoir un regroupement d'arbres dans des petites dépressions topographiques donc chaque fois que vous voyez un petit agglomération d'arbres ça correspond à une dépression topographique et dans certaines de ces dépressions durant la saison des pluies on peut avoir formation d'une mare temporaire vous voyez ici ces deux photos ça représente la même zone en saison sèche et en saison des pluies et vous voyez que là on se croirait en forêt tropicale c'est tout fermé donc ça explique le 850 individus par hectare dans une grande dépression topographique et là on est sur un versant où il y a moins d'eau disponible et donc il y a moins de végétation qui pousse pour vous donner des chiffres entre dépressions topographiques et sommeil versant j'ai fait des petits boxplots ici donc vous voyez qu'en moyenne les communautés des dépressions sont plus diversifiées donc on a en moyenne quatre espèces je sais que comparé au Québec c'est rien du tout mais pour la base c'est pas mal on a quatre espèces en moyenne dans les dépressions et seulement deux dans les sommets on a également une plus grande densité des adultes et une plus grande densité des jeunes plants et des plantules on a vraiment ces dépressions qui accumulent par leur disponibilité en eau plus élevée accumulent une plus grande richesse et une plus grande densité de végétation et dans une des recherches que j'ai menées durant mon post-doc je me suis intéressée en fait aux différents types de dépressions topographiques je me suis dit bah ok en fait les dépressions elles sont pas toutes les mêmes il y en a de différentes tailles il y en a de différentes profondeurs le type de sol peut être différent et donc ce qu'on a fait avec un étudiant et des collègues c'est qu'on a cartographié via image satellite toutes les dépressions dans un rayon autour d'un forage et on a été échantillonner certaines de ces dépressions de façon à avoir des petites dépressions et des plus grandes dépressions et notre hypothèse c'était qu'on s'imaginait que dans les plus grandes dépressions il y avait plus de richesses spécifiques et en observant ça en fait on a étudié différents facteurs pour essayer de comprendre quels étaient les facteurs qui influençaient le plus les communautés végétales donc pour chaque dépression on a regardé sa superficie on a regardé le nombre de strates donc s'il y avait seulement des arbres ou bien seulement des arbustes ou bien arbres arbustes buissons on a regardé la localisation de ces dépressions parce qu'en fait dans le relief de la zone d'étude on a des grandes dunes qui ne sont pas très hautes elles sont peut-être 100 mètres de haut et comme elles sont très larges on ne voit pas tellement la différence avec les plaines donc on a une succession de dunes et de plaines et au sein de ces dunes et de ces plaines on a encore des variations de microtopographie locale qui donnent naissance à ces dépressions on a aussi regardé l'influence de quelques métriques paysagères par exemple on a calculé la distance au plus proche campement et la distance au point d'eau le plus proche en se disant si elles sont plus proches des activités humaines il y a peut-être une chance que ça influence les communautés végétales on a aussi regardé l'impact de la connectivité donc on a calculé les distances entre les dépressions on a regardé le nombre de dépressions dans un rayon de 500 mètres et on a regardé la superficie de ces dépressions qui étaient proches parce qu'on se disait que si les dépressions étaient bien connectées il y avait potentiellement des échanges de graines entre dépressions et que donc ça favoriserait peut-être une richesse spécifique plus importante dans la dépression étudier ce qu'on a observé donc c'est si on ça c'est tout ce sont toutes on a inventorié 60 une soixantaine de dépressions on a à partir des compositions spécifiques de ces dépressions regarder comment elles se mettaient dans l'espace c'est une NMDS c'est un peu la même chose que le PCOA en gros plus deux dépressions sont proches plus elles présentent une composition commune en termes de composition spécifique et en orange et en vert ce sont la position des espèces donc plus une espèce est proche d'un point indiquant un relevé plus ça veut dire qu'il y a cette espèce-là qui est présente dans le relevé ce qu'on a remarqué c'est qu'en vert ça passe vert à l'écran plus ou moins en gros toutes les espèces qui sont un peu en plus foncées ce sont des espèces qu'on retrouve uniquement dans les dépressions c'est-à-dire qu'elles ne sont pas retrouvées sur les versants et les sommets et dans ce quartier-là en fait on a fait des analyses entre les axes de cette NMDS et la superficie des dépressions on observe que plus on va vers ce quartier-là plus les dépressions sont grandes et donc on remarque que dans les grandes dépressions en fait on a ces espèces qui sont inféodées à ce milieu-là alors que dans les plus petites dépressions on n'a pas spécialement ces espèces qui sont inféodées aux dépressions et donc les conclusions en fait c'est que les plus grandes dépressions topographiques abritent un grand nombre d'espèces c'est le facteur c'est le driver principal de la composition spécifique c'est la superficie de la dépression et pas tous les autres facteurs que je vous ai cités auparavant et que dans ces grandes dépressions les espèces qui contribuent le plus à cette richesse spécifique ce sont des espèces qu'on retrouve uniquement dans ces milieux-là les dépressions sont vraiment un endroit particulier dans le paysage ce sont des hot spots de diversité et de diversité qu'on ne retrouve nulle part ailleurs alors je vais maintenant vous expliquer donc là c'était pour un peu vous parler de la dynamique spatiale maintenant je vais vous expliquer comment les peuplements vont évoluer dans le temps à partir d'une analyse de la régénération et comment est-ce que les peuplements ont évolué depuis la période de la grande sécheresse donc la régénération vous savez tous je pense que c'est une caractéristique des peuplements super important parce que ça permet en quelque sorte de prédire le futur du peuplement si on a beaucoup de régénération on s'attend à ce que dans 10-15 ans la forêt ou la savane dans ce cas-ci se régénère et donc c'est bon signe d'avoir beaucoup de régénération seulement ce qu'on a observé c'est que de nouveau comme les adultes la régénération était concentrée sur les trois espèces dominantes donc il y a 80 à 94% des plantules et des jeunes plants qui appartiennent aux trois espèces alors ça c'est déjà un indicateur d'assez mauvais augure pour le futur du peuplement mais ce qui est encore plus inquiétant c'est que à la place d'avoir une courbe donc ici c'est la distribution des circonférences et le nombre d'individus et donc cette courbe-là où on a beaucoup de régénération mais c'est bon signe pour le futur du peuplement à la place d'avoir cette courbe-là pour la plupart des espèces on a quelque chose qui ressemble à ça c'est-à-dire qu'on a des plantules mais les plantules ne passent pas le cap d'établissement on a zéro jeune plant virtuellement zéro jeune plant donc les espèces sont capables de produire des plantules mais il y a un truc qui fait que ces plantules ne sont pas capables de s'installer dans le peuplement et donc pour au moins la moitié des espèces on a cette absence de jeunes plants ce qui veut dire que le futur de ces 12 espèces sur 24 il n'est pas garanti du tout alors pour ce qui est de l'influence on peut se demander pourquoi est-ce que certaines espèces arrivent à se régénérer et pourquoi est-ce que d'autres espèces n'arrivent pas et ce qu'on a essayé de regarder c'était l'influence du couvert sur cette régénération comme l'eau est le facteur limitant en fait ça a été prouvé que sous le couvert des arbres il y a un espèce de microclimat il y a moins d'évapotranspiration et donc la disponibilité en eau sous le couvert est globalement plus élevée que dans le milieu environnant donc pour chaque régénération on a identifié l'espèce et on a mesuré la distance avec l'adulte le plus proche et on a identifié l'espèce de cet adulte le plus proche pour savoir si certaines des espèces adultes étaient plus favorables aux régénérations que d'autres ce qu'on a observé c'est que la plupart des plantules sont sous couvert ici je vous ai mis la répartition entre hors canopée et sous canopée des plantules et on voit que pour la plupart des espèces quasi toutes les plantules sont retrouvées sous couvert sauf pour une espèce qui est l'espèce dominante et qui elle a des plantules qui se distribuent à la fois hors couvert et sous couvert on a aussi regardé l'évolution temporelle de cette régénération parce qu'on se dit ok aujourd'hui on n'a plus beaucoup de régénération mais est-ce que c'était si c'était pareil il y a 10 ans 20 ans on ne doit pas trop s'inquiéter ce qu'on a fait c'est qu'on est retourné sur des placettes qui avaient été inventoriées dans les années 80 donc on a repris les mêmes endroits où la régénération avait été inventoriée et on a refait un inventaire de ces régénérations ce qu'on observe c'est qu'il y a une diminution drastique dans le nombre dans la densité des plantules en 1987 on avait genre 100 plantules à l'hectare en moyenne et puis vous voyez qu'il y a une diminution en 1994 qui n'est pas significative en fait vous voyez ici les lettres de significativité 2002 c'était pas si mal non plus et 2021 l'année où j'ai fait l'inventaire de régénération là vous voyez vraiment un effondrement de cette population là deuxième changement qu'on a observé on observe un changement au niveau de la densité mais on observe aussi un changement au niveau de la composition des communautés des régénérations donc si on reprend la représentation classique pour étudier la similarité des compositions entre les relevés on remarque que les relevés de 2021 sont essentiellement dans une zone du graphe la zone droite et que les relevés de 1987 à 2015 sont essentiellement dans une autre zone du graphe ça veut dire qu'on a des changements dans la composition de cette régénération ce ne sont pas les mêmes espèces qui se régénèrent aujourd'hui que celles qui se régénéraient il y a 20 ans 30 ans donc on peut se demander comment est-ce que le peuplement a évolué le peuplement adulte a évolué depuis les années ici j'ai pris 1965 parce que ma première source de données c'était 1965 et si vous vous rappelez 1965 c'est avant les grandes sécheresses donc on part de l'hypothèse que cet écosystème là en fait c'est un peu notre écosystème de référence auquel on va comparer l'écosystème d'aujourd'hui pour ça j'ai utilisé différentes sources de données donc souvent les études de télédétection où les études de terrain étaient un peu séparées donc il y avait soit des remote sensing guys que je les appelle qui faisaient leurs petits trucs dans leurs coins avec leurs images satellites alors je ne critique pas du tout c'est hyper intéressant d'avoir ça mais c'est aussi intéressant d'avoir le couplage entre terrain et satellite donc j'ai utilisé à la fois des inventaires de terrain donc ceux que j'avais réalisés dans ma thèse des bases de données historiques qui me donnaient en fait plein d'inventaires qui avaient été réalisés dans la zone depuis les années depuis les années 65 et j'ai utilisé des images aériennes et des images satellites et ma première image satellite que je disposais c'était des images de 1965 et donc entre 1965 et 2018 j'ai plusieurs dates auxquelles j'ai des images satellites et des images aériennes donc j'ai distribué mes sites donc ça c'est en fait la distribution des sites des inventaires historiques qui ont été réalisés pas par moi mais par d'autres chercheurs ici j'ai superposé les images du satellite Corona que j'ai géoréférencé pour qu'il matche avec ma zone d'études et j'ai distribué sur cette zone d'études différents carrés de 1 km j'ai distribué ces carrés à la fois sur les dunes et à la fois sur les plaines pour voir s'il y avait une différence dans l'évolution selon le macro-relief donc là pour chaque site j'ai compté en fait les individus c'était extrêmement fastidieux parce que j'ai dû compter à la main j'étais en relation avec une équipe de télédétection de Copenhague ils m'ont dit non non pas moyen de le faire autrement tu vas compter les arbres à la main j'ai dit ok super ça va être fun j'ai également extrait le recouvrement alors ça c'était plus facile parce que en fait si vous voyez sur la photo tous les points noirs ce sont des arbres donc simplement en appliquant un filtre pour selon les valeurs de pixels on peut extraire le recouvrement ici vous voyez que j'ai tous les petits points rouges ce sont les arbres et donc j'ai pu avoir des valeurs de recouvrement pour mes différents sites et enfin pour évaluer les changements dans la composition spécifique j'ai fait appel à une base de données historiques qui reprend plein d'inventaires qui ont été réalisés dans la zone alors ce qu'on observe ici je vous ai mis la série en fait des images satellites et aériennes dont je disposais donc entre 1965 et entre 2018 donc ça c'est le même site pour les quatre dates c'est un site qui est localisé sur une dune et ça c'est un site qui est localisé sur une plaine vous voyez qu'en 1965 comparé à 2018 visuellement ça se voit tout de suite vous voyez qu'il y a vraiment une diminution de la densité rien qu'entre 1965 et 1980 donc c'est juste pendant la grande sécheresse il y a eu quand même une forte diminution par contre au niveau ici les petits boxplots de densité moyenne on voit qu'en fait entre la diminution elle s'est produite durant la sécheresse et après la sécheresse donc jusqu'en 2008 par contre entre 2008 et 2018 il y a l'air d'avoir une stabilisation au niveau densité on se dit ok on est plus ou moins dans des valeurs un peu stables au niveau de la composition spécifique ici ce que j'ai représenté je voulais voir les changements dans la fréquence des espèces à quel point une espèce était fréquente actuellement la fréquence c'est le nombre de relevés dans lesquels une espèce est inventoriée et là ce qu'on observe c'est qu'en fait la plupart des espèces elles sont en diminution depuis 50 ans on a une seule espèce qui est classée comme en augmentation et on a quelques espèces qui sont considérées comme stables il y a 65% des espèces qui sont en diminution et seulement 30% des espèces qui sont stables on a aussi des changements ça va être pareil que pour les communautés de régénération on a des changements dans la composition des communautés donc ici ce que vous voyez c'est que tous les relevés en triangle bleu foncé ce sont des relevés qui ont été réalisés après la grande sécheresse et les carrés verts ce sont tous des relevés qui datent d'avant la sécheresse et donc je vous rappelle que plus des relevés sont proches plus ils partagent leur composition spécifique ce qu'on voit c'est qu'il y a une nette séparation entre les relevés d'après sécheresse et les relevés d'avant sécheresse donc la composition botanique des communautés a vraiment changé depuis la grande sécheresse et ce qu'on observe aussi c'est que on ne l'avait pas bien mis il devrait être un peu plus bas mais ces trois espèces-là ce sont trois espèces de buissons et ces trois espèces-là ils sont en forte augmentation depuis les années 65 donc on a un changement d'une communauté où il y avait plus d'arbres de vrais arbres à on passe à une communauté où il y a plus d'arbustes et plus de buissons et donc si vous vous rappelez pour la régénération ce sont les grands arbres qui sont importants ce n'est pas les buissons donc là on a un problème alors je le disais on a un problème et je vais essayer de quantifier un peu ce problème et d'évaluer ce qu'on appelle la résilience en utilisant une approche fonctionnelle je vais vous expliquer ce que j'entends par approche fonctionnelle d'abord je voulais vous montrer ces petites photos en général quand on veut restaurer des terres dégradées on pense toujours ah on va faire des plantations ça va être trop bien sauf que les plantations qu'on fait dans le Sahel ça ressemble à ça donc c'est des lignes d'arbres souvent qui appartiennent à une même espèce l'espèce est locale pas ça le problème mais on a vraiment ces lignes ici c'est de l'acacia sénégal qui a été plantée en bande on a ces lignes le problème c'est qu'il y a une espèce et en plus le problème c'est qu'il y a des fortes mortalités dans les plantations donc je ne sais pas si vous avez entendu parler du projet de la grande muraille verte en Afrique mais en fait c'est un projet panafricain qui vise à planter plein d'arbres pour arrêter l'avancée du désert ça c'est la promo grand public c'est arrêtons l'avancée du désert sauf que ça n'a pas été prouvé que le désert avançait il faut s'entendre sur les termes et deux ils espèrent planter une espèce de barrière en plantant une seule espèce qui est intuitivement peut-être pas forcément la meilleure manière de revoir tous les services écosystémiques si on n'a qu'une seule espèce et en plus l'espèce ne persiste pas bien dans l'environnement il y a beaucoup de mortalité observée dans les plantations je rappelle la question j'ai envie d'évaluer la résilience de cette végétation ligneuse donc la capacité de cette végétation à persister dans le temps et à fournir tous les services écosystémiques et pour évaluer cette résilience je me suis focalisée sur deux ce qu'on appelle fonctions écosystémiques j'ai analysé la productivité primaire et les cycles bio-géochimiques et je me suis concentrée sur trois pressions perturbations qu'on rencontre régulièrement dans la zone la sécheresse le pâturage et les feux de brousse ça c'était juste pour montrer que l'article avait été publié au cas où ça intéresserait quelqu'un et donc l'approche fonctionnelle c'est basé sur l'analyse de ce qu'on appelle les traits fonctionnels des traits fonctionnels ça a l'air compliqué comme ça mais c'est pas compliqué de tout un trait c'est simplement une caractéristique morphologique physiologique ou phénologique d'un individu par exemple la taille des feuilles c'est un trait le fait qu'il y ait des épines ou non c'est un trait et certains de ces traits vont avoir un impact sur le fonctionnement des écosystèmes comment est-ce qu'ils vont avoir un impact ils vont donc ici j'ai relié certains traits à certaines fonctions donc le fait d'avoir des plus grands arbres ça va influencer la productivité primaire le fait d'avoir des arbres décidus ça va influencer les cycles bio-géochimiques parce qu'on va avoir un retour des feuilles au sol donc tous ces traits-là qui influencent le fonctionnement des écosystèmes c'est ce qu'on appelle les traits d'effet et ces fonctions en fait elles sont importantes parce qu'elles sous-tendent certains services écosystémiques la productivité primaire va sous-tendre le service de production de fourrage 5 minutes ok ouais 10 et les cycles bio-géochimiques ça va sous-tendre la fertilité du sol d'autres traits vont avoir un impact sur comment l'espèce réagit à certaines perturbations qu'est-ce que j'entends par là c'est que par exemple une espèce qui a une profondeur racinaire plus importante elle va être plus à même d'aller puiser l'eau en profondeur donc ce genre de traits c'est ce qu'on appelle des traits de réponse ces traits de réponse face aux perturbations l'ensemble de ces traits va constituer des stratégies de réponse de la plante qui vont influencer sa croissance sa reproduction et sa survie dans l'environnement moi ce que j'ai fait d'abord je voulais vous présenter ce que j'ai utilisé comme indicateur de résilience ce qu'on appelle la diversité de réponse la diversité fonctionnelle d'abord c'est la diversité des valeurs de traits qui sont présentes dans une communauté alors comment est-ce que ça peut être un indicateur de résilience on va prendre l'exemple d'une communauté où il y a trois espèces il y a deux espèces qui sont capables de fixer l'azote une espèce qui n'est pas capable de fixer l'azote ce trait-là cette caractéristique-là ça a un impact sur l'effet de l'écosystème et sur le cycle bio-géochimique si on regarde maintenant des traits de réponse pour regarder comment est-ce que ces espèces sont sensibles à la sécheresse on sait que cette espèce-là est sensible et ces deux espèces-là sont résistantes si maintenant on a une sécheresse on va éliminer l'espèce qui est sensible de nos communautés sauf que comme on avait deux espèces qui étaient fixatrices d'azote et qu'on avait une qui était sensible et une qui était résistante on va avoir la persistance de ces effets dans l'écosystème et donc le fait d'avoir différentes stratégies de réponse pour des espèces qui contribuent de la même manière aux écosystèmes au fonctionnement de l'écosystème ça va garantir cette résilience ça va garantir qu'on continue à avoir les services écosystémiques fournis je suis en train d'accélérer pour vous montrer le clou de ma présentation ce que j'ai étudié ce sont les deux fonctions cycle bio-géochimique et productivité primaire et on a classé les espèces selon qu'elles avaient un impact similaire sur l'écosystème comme je vous ai montré à la diade avant on a fait ce qu'on appelle des groupes fonctionnels on a groupé des espèces A avec des espèces C on sait qu'elles impactent de manière similaire cet écosystème et pour chaque groupe fonctionnel ce qu'on a regardé c'est comment est-ce que ces espèces réagissaient à la sécheresse est-ce qu'il y avait une diversité de réponses dans ces réactions ça c'est pour illustrer que j'ai fait ça à la fois pour ces deux fonctions-là et j'ai regardé la diversité des réponses pour les trois perturbations étudiées ça si j'ai pas beaucoup de temps je vais passer et je vais directement aller à cette diade-là où je vous montre comment j'ai groupé les espèces alors pour avoir les traits liés à certains effets et les traits liés à certaines réponses j'ai fait une revue de la biblio où en fait des scientifiques ont simplement étudié les liens qu'il y avait entre traits et fonctionnement de l'écosystème ou bien traits et réponses aux perturbations et donc j'ai toute une liste de traits pour chacune des fonctions étudiées et chacune des perturbations étudiées et en fonction de ça j'ai groupé les espèces selon leur similarité des effets sur les écosystèmes donc ici c'est pas important en gros j'ai fait deux groupes fonctionnels pour la productivité primaire et trois groupes fonctionnels pour les cycles bio-géochimiques alors là ça devient plus intéressant c'est que on peut représenter ça c'est un dendrogramme qui représente la distance qu'il y a en termes d'effets sur l'écosystème entre les espèces et si on regarde ça en deux dimensions on voit vraiment qu'il y a vraiment une bonne séparation dans mes groupes fonctionnels certaines espèces ont vraiment un impact similaire sur l'écosystème et au sein de chacun de ces groupes j'ai été calculer la diversité de réponses donc la diversité des valeurs de traits en rapport avec leurs réponses à certaines perturbations ici je vous mets un exemple pour la réponse à la sécheresse j'ai calculé cette diversité de réponses pour des communautés avant sécheresse et des communautés après sécheresse et vous voyez que globalement pour tous les groupes fonctionnels on a une baisse dans la diversité de réponses qui n'est pas mon signe par contre ce qu'on a observé c'est que actuellement la diversité de réponses elle était très variable selon la topographie donc ce qu'on avait observé au niveau des variations spatiales qui avaient plus de richesse spécifique plus de densité au niveau des dépressions ça se retrouve au niveau fonctionnel aussi globalement la diversité de réponses est plus élevée dans les dépressions et ça c'est un truc intéressant si on veut mieux gérer l'écosystème donc pour gérer l'écosystème on pourrait se demander si la diversité de réponses est un indicateur de résilience et permet de maintenir cet écosystème et les fonctions étudiées comment est-ce qu'on peut maintenir cette diversité de réponses et pour ça on va partir j'en ai encore pour trois minutes pour ça on va partir de ce qu'on sait avec toutes les études qu'on a fait ce qu'on connaissait on sait quelles espèces a un impact similaire a tels impacts sur l'écosystème on connaît les groupes fonctionnels on connaît l'abondance de ces espèces on connaît la régénération de ces espèces on sait que dans le paysage il y a des zones de hotspot de diversité fonctionnelle et ces zones de hotspot ce sont les dépressions et on sait que les groupes fonctionnels créés ne sont pas tous bien représentés dans l'écosystème actuel parce que la plupart des espèces sont soit en faible abondance soit elles présentent une faible régénération et du coup à partir de tout ça ce qu'on a regardé c'est simplement si on fait une division entre sommet et dépression qu'on regarde les groupes fonctionnels pour les deux fonctions étudiées ici ce que j'ai représenté c'est le nombre d'espèces abondantes actuellement qu'il y a dans chaque groupe fonctionnel globalement ce qu'on voit c'est que pour la productivité primaire chaque groupe fonctionnel a pas mal d'espèces et donc c'est bien d'avoir une redondance fonctionnelle c'est bien d'avoir des espèces plusieurs espèces au sein d'un groupe fonctionnel par contre pour les cycles biogéochimiques là vous voyez qu'il y a certains groupes fonctionnels qui sont très peu représentés dans l'écosystème actuel au niveau des facteurs de risque on sait qu'il y a une perte de diversité de réponse face à la sécheresse depuis les années 70 pour tous les groupes fonctionnels ce que je vous ai montré on sait aussi que certaines espèces ici je les ai entrées en rouge il n'y a pas de régénération dans le peuplement actuel et que ces espèces là sont en diminution depuis les années 70 et 2015 et donc une bonne idée enfin une idée ce serait d'aller cibler ces espèces là qui sont à la fois abondantes dans l'écosystème actuellement mais qui sont en diminution mais qui présentent quand même un bon potentiel au niveau de la régénération et donc en ciblant certaines espèces qui appartiennent à certains groupes fonctionnels on pourrait promouvoir ces espèces là donc les protéger pour maintenir toutes les fonctions étudiées tous les groupes fonctionnels étudiés donc c'est ce que je faisais dans mon papier comme suggestion c'est qu'avec cette approche là on arrive à identifier certaines espèces soit à protéger soit à favoriser pour maintenir les groupes fonctionnels à risque et on pourrait également appliquer comme on sait qu'il y a une forte variation spatiale différenciation spatiale entre dépression et sommet il faut tirer parti de ces différenciations spatiales on sait que dans les dépressions la diversité de réponses est plus élevée et que donc pourquoi ne pas profiter de ces dépressions pour favoriser ces espèces ou des plantations autour de ces dépressions qui connecteraient ces dépressions de manière à maintenir un écosystème en bonne santé je n'aime pas tellement ce terme là mais un écosystème qui est capable de fournir les services écosystémiques dans un système silvopastoral pour terminer quelques points que je trouvais assez intéressants je vous ai présenté un système silvopastoral c'est-à-dire un système qui se base à la fois sur les ressources ligneuses silvaux et des ressources liées à l'élevage qui avait des liens forts entre les populations et l'environnement et ces liens sont à prendre en compte dans le suivi et la gestion c'est important de se rendre compte que le silvopastoralisme c'est l'activité principale dans ces zones et donc il faut en tenir compte dans la gestion qu'on veut appliquer à ces écosystèmes Deuxième point c'est qu'on a observé que les communautés actuelles étaient fortement différenciées selon la topographie et on a identifié les dépressions comme étant à la fois des hotspots de diversité mais aussi des habitats particuliers pour certaines espèces Troisième point depuis 50 ans on assiste à des changements dans ces communautés on a des compositions spécifiques différentes on a une diminution de la densité mais la densité a tendance à se stabiliser ces dernières années donc ça c'est pas plus mal par contre on a une augmentation des bouissons au détriment des grands arbres ce qui peut poser problème à la régénération et ce qui pose d'ailleurs déjà problème et cette régénération elle est extrêmement faible et peu diversifiée Quatrième point les changements qu'on a observés au niveau temporel se reflètent au niveau temporalité de la diversité fonctionnelle on a une baisse de cette diversité fonctionnelle depuis 50 ans et enfin l'approche testée donc qui est basée sur les traits fonctionnels peut être utilisée pour définir des suggestions de gestion c'est-à-dire pour identifier certaines espèces qui fournissent des services particuliers et qui sont à risque dans l'écosystème mais qui serait intéressant de maintenir afin de maintenir une bonne diversité de réponses face à toutes les perturbations de ce système voilà merci pour votre attention désolée d'avoir pris plus de temps que si vous me regardez est-ce qu'il y a des questions? Laurence, va-t-il? Est-ce que tu sais si les suggestions que tu apportes est-ce que tu sais si le Sénégal ou n'importe quel pays sont ouverts à ça? c'est triste à dire mais je ne pense pas ce n'est pas qu'ils sont fermés c'est que sur le terrain en fait ce qu'on observe c'est que les éleveurs sont hyper enfin ils sont vraiment conscients qu'il y a un changement dans leur communauté mais en fait il y a tellement cette dépendance à leur troupeau qui est là comme les ressources sont gérées en fait en commun c'est très compliqué d'appliquer une gestion et au niveau de la loi c'est il y a une montagne à franchir qui n'est pas du tout franchissable en fait ça c'est des initiatives locales je crois oui mais je pense qu'une partie du problème ça vient d'une mauvaise communication entre des grands projets de développement style la Banque mondiale qui va mettre des millions à financer la grande muraille verte plantons une même espèce il y a une mauvaise communication entre la communauté scientifique ça et puis les politiques d'abord je voulais te féliciter pour avoir vraiment fait une super présentation pour bien réaliser l'approche fonctionnelle parce que c'est pas nécessairement évident par contre comprendre ouais c'est pas moi en fait ma question était pas mal reliée à celle de Laurence donc est-ce que le Sénégal avait des ressources financières pour des projets comme ça est-ce que ça prend plus comme de l'ingénierie environnementale pour je me demandais est-ce que ça se peut créer des programmes de restauration en fait je pense que ça ne demanderait pas beaucoup de ressources financières et je pense que les ressources financières sont allouées de manière non-efficiente style les projets de développement je pense que ça pourrait être vraiment bénéfique pour eux de tirer parti de ces connaissances scientifiques parce qu'elles sont là et d'allouer leur argent simplement au lieu de planter une espèce en bande faisons des plantations plus diversifiées qui se basent sur des fondements scientifiques et pas comme ça juste parce qu'on veut allouer de l'argent au développement mais c'est une question assez complexe tout ce qui est restauration et développement j'avais Benoît je me souviens de montrer qu'il y avait la possibilité d'avoir des petits semis de régénération mais qui ne se rendent pas à l'âge adulte parce qu'il y a une pression de groutage c'est pas juste des contraintes environnementales non ici je me suis axée en fait c'est très difficile de distinguer les deux quand je vous expliquais les pressions anthropiques et climatiques il y a quelques études qui ont essayé de distinguer les deux mais moi dans ma thèse je suis partie de l'idée que en fait ces deux pressions étaient là ça ne m'intéressait pas forcément de distinguer les deux mais simplement ce que j'allais observer sur le terrain c'était ça mais c'est sûr que comme on voit que les espèces ont cette capacité à produire des plantules en fait ce qui peut faire qu'elles ne se rendent pas au stade suivant c'est deux choses soit elles ne passent pas leur première saison sèche soit elles sont mangées et en fait ce qu'on observe c'est que dans les dépressions c'est là qu'on rencontre le peu de jeunes plants qu'on a c'est dans les dépressions donc c'est dans les endroits où la disponibilité en eau est plus élevée la disponibilité en eau joue quand même mais à la fois on a aussi des systèmes de mise en défend qui ont montré qu'avec une pression climatique semblable quand on a une pression de pâturage qui est d'intensité moyenne ça favorise la régénération et quand c'est trop élevé c'est vraiment pas bon en fait il y a un espèce de balan d'équilibre entre zéro pression de pâturage c'est pas tellement bon pour certaines espèces parce que certaines espèces dépendent du bétail pour la dispersion des graines et le fait que les animaux mangent les fruits et puis que ça se retrouve dans leurs fesses en fait ça facilite la germination donc il y a certaines espèces qui tirent partie de ça mais ce sont notamment les espèces les plus abondantes dans l'écosystème donc zéro pression de pâturage c'est pas bon et trop non plus il faut trouver un curseur mais il y a tellement d'augmentation des troupeaux qu'en fait il faudrait avoir un dialogue avec les éleveurs moi dans mon idéal je leur dirais mais mettez quelques années des mises en défense sur certaines dépressions c'est des exclus ouais c'est ça des exclus pas toutes parce que c'est hyper important pour les éleveurs d'avoir accès à cette source de fourrage et cette source d'eau donc ce serait pas pas vraiment cool de leur dire mettez tout en mise en défense ce serait inutile mais peut-être cibler quelques dépressions et faire des enclos exclos pour quelques années juste le temps que la plantule s'installe et qu'elle passe le cap de ok elle résiste à une pression de montage je pense ça rejoint un peu à la même question c'est que les fourrages commencent à fixer sur la courante tous ces fourrages pas forcément rien mais curieusement non donc au début mon échantillonnage une partie de mon échantillonnage de ma thèse c'était je voulais voir s'il y avait un impact des forages sur la végétation donc les analyses n'ont pas révélé de différence par contre il y a quelques petites nuances à faire c'est que autour des forages il y a aussi des campements des campements où il y a 2-3 petites cases avec une famille d'éleveurs et j'ai recensé les campements dans la région il y en a tellement en fait je pense que la pression elle se concentre plus tellement au niveau des forages mais elle est généralisée partout parce qu'il y a vraiment des petits campements qui s'installent dans un rayon de 15 kilomètres autour du forage et qui vont chercher l'eau au forage mais qui habitent peut-être à 10 kilomètres et donc ça fait une pression généralisée sur toute la zone on dirait que la régénération elle est élevée au niveau dans la question est-ce que les dépressions optimales ont une régénération qui est meilleure parce que cette heure ne va pas avoir tendance à aller là justement potentiellement moins de succès à aller chercher dans ce sujet alors je vais être prudente en répondant à ça parce que je n'ai pas étudié ça mais dans l'étude sur les dépressions c'est une hypothèse en fait j'avoue que je ne voudrais pas répondre à cette question c'est possible que que certaines dépressions mais ça on n'a pas été jusque là mais je pense que certaines dépressions sont en effet plus attrayantes pour le bétail et pour les populations que d'autres mais on n'a pas trouvé de caractéristiques qui permettaient ça serait intéressant de faire des enquêtes et d'identifier les dépressions qui sont plus fréquentées mais le bétail est tellement en liberté qu'en fait c'est super compliqué de savoir où il va mais avec des enquêtes à mon avis les éleveurs pourraient nous dire tiens on a plus tendance à aller dans celle-là que dans l'autre je prends une dernière question merci pour la présentation très bonne vous parlez beaucoup de la pression humaine sur le bois par le bois de choses j'imagine qu'il doit en avoir il y en a mais elle est beaucoup moins élevée que plus au sud en fait là le bois que les populations ramassent c'est essentiellement du bois mort et donc ça va avoir un impact sur des questions de fertilité à plus large échelle mais la coupe d'arbres vivants c'est interdit et j'ai vu très rarement des gens le faire et les branches ouais les branches pour le bétail mais pas pour le feu donc en fait ils vont émonder les arbres en saison sèche pour donner du fourrage du fourrage au bétail ouais mais donc est-ce que ça je pense pas que ça a un impact direct sur la c'était quoi ta question sur la régénération ou bien sur la en fait sur la dynamique des communautés mais donc c'est sûr qu'il y a un impact sur la forme de l'arbre et le fait que l'arbre assimile du carbone ou pas quand il y a des arbres qui sont tout émondés ils sont plus capables de faire de la photosynthèse et l'effet d'ombrage et l'effet d'ombrage ouais ouais c'est sûr mais donc la pression bois de feu elle est pas si élevée par rapport à j'ai envie de dire les les écosystèmes plus au sud où on a plutôt des forêts sèches et moins des savannes là il y a vraiment une pression de bois de feu beaucoup plus intense mais dans la zone ce que j'ai pu observer c'était vraiment ils ramassent du bois mort de temps en temps il coupe un arbre mais c'est l'espèce qui est la plus abondante qui est présente dans 80% de nos relevés on a cette espèce qui domine et donc apparemment elle résiste bien à cette pression et c'est peut-être une pression de sélection en fait que cette espèce-là elle résiste bien et du coup mais bois de feu c'est pas tellement c'est surtout pression de pâturage qui est vraiment un peu amortante pas de décorsage ? pas tellement il y en a un peu sur les baobabs mais c'est plus dans le sud aussi donc décorsage tu veux dire pour faire des cordes ou bien pour donner à manger il n'y en a pas tellement dans ces zones-là bon merci bon ben merci beaucoup Morgane on va te garder tout à l'heure pour les étudiants mais entre temps je vais libérer la foule en délire ici merci 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 merci